et voilà bonjour à toutes et tous habitant des habitants de la galaxie nous allons jouer au quiz astro spatiale numéro 32 animé avec elle boucle d'oreille bonjour boucle d'oreille et bonjour et nous avons une réunion ception entre son t-shirt et son poster d'ailleurs derrière lui je n'ai même pas remarqué tu n'avais pas remarqué j'avais pas fait gaffe j'avais pas fait gaffe je n'ai pas fait gaffe c'est pas tout à fait les mêmes couleurs c'est les quelques raisons du coup alors techniquement alors techniquement là je pense qu'en plus on voit pas très bien avec l'éclairage de ma pièce mais normalement bon après ça c'est un t-shirt avec un logo d'une marque d'une marque pardon d'une marque de vêtements très célèbre à la réunion donc malheureusement c'est on va pas dire que c'est ad freddy mais on ne sponsorise pas ce stream et j'ai pas l'intention qu'ils sponsorisent quoi que ce soit de ma part mais bon et techniquement si on fait bien gaffe si on fait bien gaffe à l'éclairage si on retient l'éclairage normalement le drapeau qui derrière moi est un poil trop clair parce que le bleu devrait être beaucoup plus foncé d'accord voilà c'est normalement alors que là il est vraiment très bleu clair je pense que c'est pour mieux qu'il se voit mieux lorsqu'il est accroché en extérieur etc mais normalement il devrait être beaucoup plus foncé que ça devrait plus proche d'un bleu roi que tel qu'on retrouve sur le drapeau français quoi effectivement alors que là effectivement il est bien plus clair il tire un peu sur le vert mais ça fait ça fait turquoise ça fait si enfoncé effectivement c'est exactement c'est ça ce que le turquoise est un si enfoncé et c'est d'ailleurs c'est étonnant c'est que il rejoint le club le drapeau réunionnais et étonnamment cette particularité qui partage les mêmes couleurs avec les drapeaux roumain moldave andoran et tchadien est ce que j'ai trouvé marrant je trouvais ça marrant parce que c'est vrai bleu jaune rouge c'est pas une combinaison de couleurs qu'on retrouve fréquemment c'est étonnant c'était là c'était la petite minute vexillologie l'église il y a plein de trucs passionnant avec c'est lui flags comme dit à sheldon cooper moi ce que j'adore c'est ce que j'adore c'est des fois tu as des trucs passionnants par exemple j'ai appris qu'il y a par exemple que par exemple ça fait quelques fois que je dis par exemple au secours je suis en train de me perdre vas-y vas-y c'est pas grave par exemple il existe il ya un pays dont le drapeau est différent selon lorsqu'on retourne en fait n'a pas le même qui n'a pas le même symbole sur la sur la face et sur une autre face sur une face du coup il s'agit du drapeau du paraguay bah c'est pas très pratique là ouais effectivement donc c'est assez donc il a donc c'est un drapeau bleu blanc rouge avec horizon et tribande horizontal bleu blanc rouge et sur le blanc au milieu il y a une armoirie sur le recto du drapeau il y a une armoirie qui représente je sais plus ce qu'elle représente et sur et sur le revers du drapeau le symbole l'armoirie est différente j'entends crier dehors apparemment on a marqué un but d'accord bon bah et je ne sais plus ce que je voulais dire et ben non si c'était la petite anecdote ce que je voulais caser que j'ai appris qui m'avait ok d'accord sur le drapeau du paraguay voilà voilà merci pour cette anecdote on va commencer par expliquer ce qui se passe ce soir donc c'est le quiz astro spatial numéro 32 les règles du jeu si vous êtes sur youtube c'est toujours les mêmes vous comptez un point par bonne réponse et moins un point par mauvaise réponse si vous êtes en ligne avec nous sur twitch vous avez 30 secondes pour répondre aux questions le nombre de secondes que vous mettez à répondre vous donne le nombre de points si vous répondez au bout de deux secondes ça vous fait 30 moins de 28 points si vous répondez au bout de 28 secondes ça vous fait 30 pour 28 ça fait deux points et ça c'est la valeur absolue et si c'est positif et si c'est une réponse juste ce sera positif si une réponse fausse ce sera négatif voilà il est donc intéressant quand on ne sait pas de répondre le plus tard possible pour éviter d'avoir une trop grande variation de points voilà j'ai du j'ai un gros chat dans la gorge mais où je vais essayer de pas trop vous embêter avec ça comme vous pouvez le voir j'ai avec ma chérie on a mis le décor en mode noël voilà ça fait le petit gros goût avec son petit chapeau de noël que ma chérie a fabriqué regardez et le sa part de noël ah c'est trop mignon ça fait très sympa ton éclairage et ton éclairage en plus c'est super cool l'éclairage que t'as mis mais oui j'ai pas mangé calisto non j'ai pas mangé calisto t'inquiète pas je n'ai pas mangé calisto juste je vais voir si je peux attendez jeter une image de la façon effectivement si ça se trouve elle nous a caché mais elle a un troisième charme en fait et c'est ce choc qui s'est qui s'est caché dans sa gorge tout à fait ouvre la bouche et tant et tant et mais agite la souris devant pour voir si peut-être il va sortir non 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 c'est marrant je pensais que j'avais une atteinte sur l'envers du drapeau du paraguay représente un lion surmonté d'un bonnet phrygien ce n'est pas banal à merci pour le rappeler l'uranimum je pensais avoir fait une pop 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 non je sais pas j'avais fait une image de kirlande à un moment donné je crois parce que j'en ai foutu qui rendent pour mettre sur le bord de l'écran je ne sais pas ce que j'en ai foutu figurez vous ah si là ça voilà pouf ah ah les lunes du système je me demande en fait parce que si je mets les guirlandes par devant comme ça on voit pas grand chose qu'est ce qu'il faut que je le mettre pour qu'on y voit quelque chose c'est ça la question là c'est pas mal comme ça comme ça c'est pas mal est ce que je l'ai mise la guirlande là elle est où la guirlande où est ce que elle est là logo guirlande ok très bien pop 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 pas mal comme ça ça fait noël non qu'est ce que qu'est ce que tu en penses à le boucle aux oreilles alors celui sur quoi du coup regarde sur twitter j'ai rajouté une guirlande ah c'est pas mal effectivement c'est pas mal c'est pas mal bon on va pouvoir y aller j'ai l'impression que moi aussi j'ai l'avoir un peu enroué du coup ouais c'est comme ça je vous rappelle donc d'activer quiz kit bien sûr parce que ceux qui sont arrivés bienvenue à vous je vous rappelle que vous avez les emoticons milky que vous pouvez utiliser bien sûr qui ont été réalisés par ma petite chérie fidèfide que je vous invite à aller voir sur les réseaux de nul la force sur mastodont parce qu'elle vient d'arriver elle n'a pas encore beaucoup d'abonnés allez-y il ya son compte mastodont qui est ici bien sûr qu'est ce que je voulais dire d'autre le petit chat que vous avez en bas de l'écran vous pouvez le modifier avec stream avatars stream avatars voilà je vous donne d'ailleurs quelques petites étoiles afin que vous puissiez acheter des couleurs de chat voilà les y pour l'exclamation saut pour les ramasser et enfin je suis avec elle boucle aux oreilles ce soir comme pour tous les live de quiz et vous avez ces liens ici à les follow tous ces réseaux voilà c'est important et oui et bienvenue sur dans les étoiles via lutte alix j'espère que vous allez bien est ce que des choses à des pubs à faire par rapport à ton à ton travail en ce moment les boucles oreilles pas pour l'instant pour l'instant je vais juste avant parce que à partir de la fin du week end prochain je serai en vacances donc je vais faire une pause de deux semaines là hier soir j'étais un peu trop j'étais vraiment un peu trop crevé pour stream et donc je reprendrai en principe lundi prochain on termine le stream on termine le let's play de signalis pour ceux qui étaient là ils savent que c'est donc ça sera un petit peu horrifique après je n'ai pas encore prévu actuellement de gros projets en ce moment je sais pas je pense que je pensais commencer le tout un let's play de nier automata mais je pense que ça tendra plus ce début 2023 et pour l'instant je n'ai pas encore de gros gros projets que ce soit dans d'autres domaines que ce soit les quiz ou des trucs comme ça ou d'autres 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 projets mais que je garde quand même dans un coin de la tête très bien très très bien je pense que par exemple l'ordre par exemple je sais qu'il ya par exemple pour ceux qui savent que je suis fan de dcs world le jeu de simulation il ya plusieurs gros modules qui devraient arriver début 2023 et peut-être à l'occasion à l'occasion en attendant de lancer pour la découverte je pourrais par exemple faire des faire un stream ou par exemple bah un stream quiz aéronautique lorsqu'on lorsqu'on prélude à la découverte du jeu quoi voilà quoi on prélude du stream quoi par exemple alors après après les rpg où en plein combat le joueur m'épose et boit une poisson de soin ce sera le plein combat où le streamer m'épose et il ya une question sur alors quelle est la caractéristique de cet ennemi déjà ceux qui voient ceux qui me connaissent déjà que le jeu pour les fans de tchaikovsky oui c'est ça exactement et de métovan aussi voilà je te rappelle uranimoon aussi il ya déjà je suis le joueur qui est en plein milieu d'un jeu d'action mais pose mais pour en plein combat mais pose juste pour prendre des screenshots c'est vrai ce qui se souvient de mon espèce sur kena oui oui on se souvient effectivement il faut que je faut que je commence kena à la rentrée aussi je vais aussi faire une pause à noël donc le dernier lave ce sera ce sera demain soir voilà de l'année et après on reprendra tout début janvier voilà 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 parce que pendant les vacances là je vais pas faire de live je vais préparer les différents projets pour la rentrée un peu ma part comme vous savez il y en a beaucoup je vous en parlerai en fin de live tout à l'heure il y en a beaucoup beaucoup qui vont venir pour pour l'année qui vient donc il faut que je prépare tout ça et bien bas si tu es prêt on peut y aller et bien donc comme d'habitude tu nous lis les questions impaires je voulais pas que ça passe si t'as le temps parce que tu réponds pas aux questions exactement je te demanderai à quel est ton avis mais mais vous allez ne partira pas au décomptage des points voilà voilà donc la personne à battre et uranium qui a pour l'instant la coupe étoilée vous le voyez en bas à gauche de l'écran uranium peut-il nous dire dans le chat qu'elles sont qu'elle est ton état d'esprit pour ce début de compétition où ton titre est en jeu s'il te plaît et bienvenue tous les 71 et bon app avec tes crêpes trop bien alors uranium un uranium semble un peu stressé tellement stressé qu'il ne sait pas trop quoi écrire est-ce qu'il y aurait une question sur uranium un oui oui tout à fait tout à fait je n'y ai pas pensé mais oui attendez je vais fermer je vais fermer mastodon parce que vous avez fait blip blip et vous l'entendez j'imagine tiens juste avant bah juste avant que que uranium ne donne son son état d'esprit je vais juste vous copier le lien vers le tweet de la soirée comme je fais d'habitude si jamais ça vous dit de le retweeter et pareil pour le poète pour le poète pour le poète pour le poète up tac tuc voilà alors urany moon dit j'ai mis mon wally lego en jeu je suis ultra chaud en cela de forever voilà c'est à dire que la personne qui gagne te prend ton wally en lego alors que c'est une pièce ultra rare maintenant puisque c'est un lego un lego id est assez ancien sachez que tous les legos sont des pièces limitées ma chérie te regarde avec des gros yeux uranium du coup plutôt avec des grands yeux parce que les gros yeux c'est quand on est en colère c'est différent bon mais c'est parti du coup je vais lancer le quiz dernier rappel du coup pour les passagers à bord de quiz astro spatial activez bien qu'ils se quittent c'est important sinon vous ne pourrez pas jouer voilà et j'ai oublié d'éteindre d'éteindre bastodon voilà paf c'est parfait c'est chiant ce chat dans la gorge là c'est très très relou c'est pour motiver ça nous dit sautre des étoiles bah oui par exemple tout à fait ça fait plaisir de voir des gens comme sautre des étoiles qui sont là que depuis que je suis arrivé sur mastodon et qui reviennent à chaque fois ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose dans ce qu'on fait brusoré qui fait que les gens aiment bien et qu'ils reviennent donc quelque part c'est que on fait bien on fait bien le boulot c'est vrai c'est vrai allez c'est parti question numéro 1 c'est à toi de jouer let's go comment s'appellent les deux lunes de la planète mars cérès et vesta styx et kerberos démos et phobos ou arcia et pavonis c'était c'est toi la notif mastodon uranimoon bah écoute merci on c'est très gentil salut guillère m j'espère que tu vas bien bienvenue à tous et tous il est encore temps de participer n'oubliez pas d'activer quiz kit et tout et tout c'est ça et voilà voilà mais quand même alors je vous rappelle aussi aux personnes qui sont là que les commandes du bot vous pouvez les utiliser aussi elles sont elles ne sont pas réservés à moi donc si jamais vous voyez des gens arriver vérifier un petit peu sur le chat il ya des gens qui arrivent des nouveaux ou des nouvelles et si le nombre de viveurs augmente n'oubliez pas de temps en temps de faire un petit point exclamation quiz kit comme ça si jamais nous n'y pense pas et bien mais voilà c'est une oeuvre collective voilà n'hésitez pas comme ça ça affiche les règles voilà ou même des points d'exclamation stream avatar aussi n'hésitez pas à faire ça de temps en temps des points d'exclamation discord voilà n'hésitez pas ou quiz kit minitel tout à fait n'hésitez pas à balancer comme ça des petites commandes de chat vous y avez accès également d'ailleurs il faut que je fasse une commande de chat qui donne acte qui donne toutes les autres commandes pourquoi je fasse ça alors elle boucle les oreilles est ce que tu peux nous dire quelle est la mauvaise réponse quelles sont les trois mauvaises réponses et à expliquer alors c'est alors c'est resté vesta c'est resté vesta ce sont donc deux objets de la ceinture principale d'astéroïdes et c'est reste est d'ailleurs considéré comme la seule et la seule planète planète mineure du système solaire qui est dans l'appel dans qui se situe dans la ceinture principale d'astéroïdes donc c'est avec un statut particulier c'est à la fois une planète mineur blé ten et un astéroïde donc voilà et s'appelle d'ailleurs un crs puisque c'est le numéro exactement parce que c'est le premier qui a été découvert par rappelle moi qui c'est qu'il a découvert je n'en souviens plus c'est pas schiaparelli je crois que c'était un autre je sais que c'est un italien mais je me souviens vas-y pendant que tu continues je cherche le planète naine pas planète mineure c'est ce vp oui c'est vrai du zp piadzi j'ai dit exactement premier janvier ou 1800 ensuite un truc que j'aime bien alors ce sont si je ne m'abuse ce sont deux satellites effectivement mais d'un mais qui ne sont pas des satellites de mars mais d'une autre planète naine à savoir pluton si je ne dis pas c'est ça c'est parfait exactement pour évidemment rester dans la dans l'aspect mythologique car pour ceux pour ceux qui étaient là justement lors de lors du let's play de de forgotten city sticks et kirk berros donc le stick c'est le fleuve c'est le fleuve des c'est le fleuve que doit traverser que doivent traverser les âmes lorsqu'elles arrivent aux enfers qui doivent traverser que caron fait traverser pour avoir pour aller jusqu'aux enfers et kirk berros et donc cerber c'est donc le cerber le chien à trois têtes qui garde l'entrée des enfers du coup j'étais j'étais surprise qu'on n'ait pas vu dans le jeu d'ailleurs c'est là voilà c'est dommage mais c'est dommage mais bon que vous voulez vous il est déjà dans l'adès dans l'adès pour ceux qui me souviennent qui se souviennent et et donc et donc ce sont des pour rester dans la thématique ce sont donc des lunes de pluton ensuite ensuite dernier truc arcia et pavonis ce sont deux noms qui ont un lien avec la planète mars mais 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 ce ne sont pas des satellites ce sont des montagnes les volcans effectivement des volcans arcia et pavonis trois des quatre volcans de la du dôme de tardis de tarsis donc arcia pavonis et pas créé us voilà d'accord et le plus gros c'est au la plus bien sûr alors effectivement j'ai vu qu'ils avaient annoncé le 2 adès de lors du lors des game awards donc effectivement je suis curieux de voir ce que ça va donner faudrait peut-être que je me que je prenne trop plus profondément dans le temps parce que je pense que j'ai vu je sais quoi une demi-heure à tout casser je suis pas vraiment rentré d'offre après que j'essaie en plus en profondeur avant de pouvoir essayer de quoi mais franchement ça a l'air d'après ce que j'ai vu ça a l'air ça a l'air cool et en plus d'après ce que j'ai compris là cette fois je sais plus que ce sera pas ce sera pas si ce qu'on s'en reprend pas le personnage de le personnage principal de wester et est très eu deux prix effectivement le premier oui c'est ça c'est à remporter deux prix le meilleur jeu indé et le meilleur premier jeu indé d'un studio voilà pas mal alors la réponse c'était des mots c'est phobos bien sûr qu'ils sont les dieux de la alors des mots c'est phobos c'est la peur et la terreur voilà c'est ça la terreur et la peur du coup ça oui terreur et peur exactement j'ai vu qu'ils sont dans la mythologie et qui sont effectivement des fils d'arès dans la mythologie grecque donc les fils de mars ouais et d'ailleurs c'est intéressant parce que les satellites sont grecs mais la blé était romaine la planète est romaine uniquement dans les autres langues mais en grecque elle s'appelle toujours haris oui je sais mais dans la dans la dénomination de l'union astronomique internationale officielle effectivement est ce que c'est toujours le cas ça que les lunes sont grecques et les planètes sont romaines pas forcément ganymède c'est grec ou c'est romain c'est heureux c'est grec ganymède je ne sais plus c'est une bonne question je me demande si c'est pas ça les deux sont les mêmes les deux sont les mêmes ouais mais le nom les noms je pense j'ai l'impression que les noms sont grecques pour les lunes et romains pour les planètes aussi parce que kerberos c'est grec oui je crois que c'est ça la règle je crois oui c'est ça c'est je viens de me rendre compte de cette règle que je n'avais pas capté alors donc ça fait du coup un indice pour les pour les questions si jamais vous voyez du grec pour une lune c'est plus sûr que si c'est dur aussi c'est du romain voilà c'est du latin alors images numériques a pris la tête pour cette question pour l'instant ces images numériques qui remportent la coupe étoilée des mains de uranium va-t-il va t-elle la garder on ne sait pas nous verrons ça dans quelques instants ensuite nous avons à d'entérance et contestant 12 qui n'a pas autorisé quiz kit correctement encore pour ça il faut que tu fasses clic droit sur l'onglet quiz kit enfin tu cliques sur les quiz kit et tu fais sur donner les accès question numéro 2 c'est parti attention que signifie l'appellation galiléenne donnée aux quatre plus grosses lunes de la planète jupiter est ce que c'est la légende autour de leur nom qui se passe en galilée est ce qu'elles ont été découvertes par galilée est ce qu'ils ont été visités par la sonde galiléo ou est ce que leurs mouvements se produisent dans un référentiel galiléen alors quelle est la bonne réponse qu'est ce qui donne l'appellation galiléenne aux quatre plus grosses lunes de jupiter qui sont yo ganymède europe et callisto justement petite question est ce que chaque fois que tu parles de callisto est ce que tu as ton chat qui qui répond ou pas elle est pas là elle est pas là là oui le toc ma chérie finisse de manger son son bol de choses qui sentent bon on va attendre que avant d'ouvrir la porte voilà alors qu'est ce que tu dirais comme réponse elle bouge les oreilles sur cette question je dirais que monsieur il est à la gale et oui c'est bien galilée qui a découvert les lunes galiléenne tout à fait c'est pour ça qu'elle s'appelle ainsi hop alors dans ce quiz je vais utiliser de façon interchangeable lune avec un petit l et satellite naturel c'est synonyme à savoir que notre lune à nous par contre c'est l'une avec un grand l attention c'est différent voilà vous avez les satellites galiléens ici et donc ce sont les quatre plus grands satellites naturels de jupiter ils sont observés pour la première fois par galilée en janvier 1610 grâce à l'amélioration de celles lunettes astronomiques de leur découverte est publiée dans sidérus nunsus en mars 1610 ils sont alors les premiers satellites naturels découverts en orbite autour d'une autre planète que la terre ceci remettant grandement en cause le modèle géocentrique défendu par de nombreux astronomes de l'époque éprouvant l'existence d'objets célestes invisibles à l'oeil nu voilà et regardons donc la réponse cette personne ont trouvé bienvenue à toutes celles et ceux qui sont arrivés je rappelle que si vous voulez jouer il faut activer quiz kit et n'hésitez pas à venir jouer tout le monde peut jouer tout le monde peut jouer comme comme dans la tatouille voilà tout monde peut cuisiner tout le monde peut cuisiner de l'astronomie la thématique cette fois ci ce sont les lunes du système solaire j'attends donc que tous les résultats arrivent chez vous et je vais afficher les scores c'est à d'en terence qui passe en tête pour cette question suivie d'électropolo qui est nouveau ou nouvelle ici bienvenue à toi saut dans les étoiles et en quatrième image numérique et à d'en terence récupère la coupe étoilée devant images numériques et électropolo et saut dans les étoiles à d'en terence récupère donc la coupe aux mains de images numériques ça m'étonne qu'on voit pas encore uranimous qui n'a pas encore il n'a pas encore opéré sa remontada uranimous est sixième pour l'instant je vois d'accord je vois pas je vois que jusqu'au cinquième jusqu'au cinquième effectivement et bien ça c'était les questions faciles pour l'instant mais il y en aura des plus compliqués plus tard attention à vous c'est sur le dos faire uranimous d'accord intéressant ça oui c'est vrai que je te suis sur mastodont tout à fait j'ai failli aller sur l'une aux sphères mais bon finalement je vais jouer une insiste plus générique mais bon voilà et puis bah c'est parti question suivante c'est à toi le boucle d'oreille de nous va lire s'il te plaît question numéro 3 laquelle de cellules possède un champ magnétique global est-ce que c'est la lune est-ce que c'est titan est-ce que c'est triton ou est ce que c'est ganymède je dirais même la seule lune du système solaire qui en possède un voilà c'est une question là j'avoue que je ne saurais pas répondre parce que je ne me souviens plus de la réponse hop je rappelle pour qu'il ya un champ magnétique global il faut qu'il ya un effet dynamo à l'intérieur d'une manière ou d'une autre un champ magnétique d'une manière ou d'une autre donc ouais il s'appelle l'être de celeste en je pense deux possibilités possibles non on ferait donc par cette logique si tu me dis que ouais si on pense que par cette logique si on pense qu'effectivement pour qu'il ya un champ médic global il fait qu'il y ait une activité un effet dynamo donc on peut en répondre dire qu'il faut qu'on cherche parmi les parmi celles-là celles qui ont encore une forte activité géologique probablement mais le problème c'est qu'il y en a trois dans ces quatre lacs qui ont ça ouais effectivement effectivement alors qu'est ce que tu dirais est ce que est ce que la lune à un champ magnétique déjà non je suis pas là après il te reste une lune avec des geysers une lune avec un une méthode de glace et un océan glace c'est ça qui me gêne un petit peu c'est que je ne sais connaît pas la réponse et bien la réponse est ganymède le premier survol de ganymède par la sonde galiléo a permis de découvrir que ganymède possède son propre champ magnétique contenu dans la magnétosphère de jupiter ganymède est le seul satellite naturel présentant une magnétosphère le champ magnétique intrinsèque de ganymède est probablement généré de façon similaire à celui de la terre par déplacement de matériaux conducteurs dans ses couches internes probablement dans son noyau métallique voilà donc il est probable que ganymède est un noyau métallique ganymède possède également un champ magnétique induit indiquant qu'il possède une couche qui agit comme un conducteur l'hypothèse que ce matériau conducteur est une couche d'eau liquide cotonnant du sel situé à 150 kilomètres sous la surface est prise en sandwich entre deux couches de glace de densité différente voilà 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 avec la bonne réponse si seulement j'avais pris plus de risques ah bah tu vois uranium est le corps solide le plus concentré connu dans le système solaire ce qui suggère qu'il est totalement différencié et possède un noyau métallique le champ magnétique de ganymède serait produit par convection thermique dans le noyau des mouvements de convection à l'intérieur du manteau sont peut-être se sont peut-être produits par le passé parce que c'est une très grosse lune qui est plus grosse que mercure je rappelle bah j'imagine à dentterrand j'imagine que titan doit être doit être dans le prisonnier du champ magnétique de saturn du coup doit être protégé par le champ magnétique de saturn j'imagine je ne sais pas mais en tout cas titan n'a pas de champ magnétique non on a choisi titan pour poser une sonde parce qu'il ya un il ya un cycle du méthane à la surface qui est très intéressant avec une chimie du carbone très poussée et donc tout ce qui exobiologie et tout ça c'est très intéressant d'aller voir ça c'est pourquoi on a on est allé voir titan préférentiellement et malheureusement il faut il faut pouvoir choisir parce que c'est très cher d'ailleurs l'espace donc il faut choisir salut htrumph allez une seule personne qui a trouvé du coup qu'est ce qu'a trouvé ces images numériques ces images numériques qui a trouvé oui mais c'est avec la bonne réponse d'accord autant pas autant pour moi c'est une image numérique effectivement d'accord ouais non c'est images numériques qui a la bonne réponse et selon qu'il ya une confortabilité sécurise confortable première place mais bon c'est encore le début c'est pour le cas de troisième question quand il raymond il pense une vraie dune pour ça va répondu gagnant en fait il avait répondu dit temps c'est con j'aurais au moins appris deux choses on dirait je trouve pas j'espère bien que tu vas apprendre des choses on est là pour ça je monte un peu ma lumière parce que c'est un peu sombre voilà allez c'est parti on passe à la question suivante je crois que c'est à moi de poser la question combien de lunes ont été découvertes dans le système de la planète naine pluton je pose souvent cette question parce que c'est important 1 3 5 ou 7 lune mais j'ai travaillé sur plus je travaille sur pluton donc c'est important que je vous rabâche ça dont l'âge en travers jusqu'à ce que vous le achetez par coeur c'est important up alors je vous écoute combien de lune autour de pluton est-ce que tu connais bien tes lunes de pluton elle bouge aux oreilles alors de mémoire je pense qu'il y en 7 si je ne dis pas de bêtises bah je me trompe listez nous alors alors donc évidemment il y a charron il y a à quoi tu attends caron en fait oui caron oui forcément j'hésite entre 5 et 7 en fait de mémoire j'hésite bon alors il ya pluton c'est le dieu des enfers caron ça va être le passeur le passeur le bérot voilà ça se passe le jour ou la nuit nix voilà et l'autre bestioles il ya aussi plusieurs têtes et quand on en coupe elle revient et donc ça fait cinq effectivement voilà voilà bien que je ne connaisse qu'une mais depuis longtemps caron il y en a 5 il y en a 5 et à personnes qui ont répondu c'est parfait bravo à vous bravo à vous et les lunes de pluton ont été prises en photo donc par la sonde new horizons je rappelle je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble alors attendez et si je cherche ça tac pluton hop alors que je vous affiche cela fenêtre toc voilà toc voilà donc pluton où sont les lunes de pluton tac 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 voilà voilà le système de lune de pluton nous avons donc caron qui est au plus près de pluton donc en principe enfin en pratique pluton et caron tourne autour d'un d'un centre de gravité qui est un petit peu à l'extérieur de pluton on a ensuite sticks ensuite nix ensuite kerberos et ensuite hydra donc on a d'abord trouvé nix et hydra et ensuite kerberos et sticks par occultation stellaire et puis par imagerie directe et on en a des images figurez vous voici hydra prise par la sonde new horizons elle est passée assez loin donc forcément c'est un peu plus compliqué alors attendez voici nix d'accord avec un gros cratère ici apparemment ensuite nous avons revient en arrière est ce que je peux cliquer sur les autres et ben alors voilà pop 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 hydra nix caron bah alors pourquoi est ce que je ne vois pas les autres alors attendez caerberos voilà voilà caerberos du coup c'est un peu plus petit c'est un peu plus limité et sticks voilà sticks voilà c'est fantastique n'est ce pas c'est ça allez je vous mets ça en lien ici mais kerberos il est le vent plus sympa on dirait on dirait comète choui donc une comète qui s'est agglomérée qui en gros l'agglomération de deux corps en fait ce sont des osselets effectivement urany moon j'ai bien fait d'attendre je suis pas dans la négative pour le coup très bien très bien bravo à toi jrm et bien du coup ça nous fait quoi ça nous fait images numériques qui nous sont et on a le même on a le même on a quasiment on a quasiment le même topo en termes de score général bravo images numériques qui garde pour l'instant la coupette c'est parti pour pour la suite on en a à quelle question du coup je n'ai pas suivi mon propre quiz ah ah non c'est à toi c'est à toi c'est à toi c'est à toi de lire la question on s'appelle la suive de la théorie d'idipos sur laquelle la nasa a écrasé la sonde d'art en novembre 2022 est ce que c'est dominos est ce que c'est d'ion iso c'est ce que c'est dimorphos ou est ce que c'est d'amis os il n'y a pas non plus d'hémis roussos donc alors il y en a trois parmi eux qui sont des véritables figures mythologiques grecques et un qui non en fait voilà c'est à moins que les pizza dominos soit grec je pense pas alors je pense que tu aurais dû qu'à cette émission sauce mais bon c'est qui je crois que ce chanteur il me semble alors c'est normal avec plutôt pas loin il aime bien les os c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai par contre didymos est loin le pluton didymos c'est un géo croiseur donc est plutôt près de la terre donc effectivement en novembre 2022 on a envoyé la sonde d'art se craché sur la lune de didymos pour la dévier et son orbite est passée du tout 11h30 à 11h autour de didymos ce qui fait que maintenant on sait dévier les astéroïdes géo croiseur qui nous poseraient problème ça n'est plus de la science fiction et la réponse c'était quoi du coup est ce que est ce que tu peux nous dire qui est d'amis sauce d'amis sauce je ne sais plus qui c'est dans la mythologie vous avez une personne qui est partiellement grecque ici donc ouais mais laisse répondre mais bon alors je ne sais plus qui est d'amis sauce en revanche je sais que john isos de son nom latin denis et donc en fait le dieu qui est donc c'est le dieu qui est sorti de la cuisse de jupiter littéralement qui est né plusieurs fois avec un coup dans le pif exactement parce que c'est le dieu des vendanges et du vin d'amis sauce c'est c'est un géant fils d'ouranos le ciel et de gaël à terre et dimorphos qui est ce donc dimorphos dimorphos je ne sais plus du tout faut que je révise ma mythologie grecque dimorphos mot grec signifiant qu'il ya deux formes les plus petits membres du système d'idymus voilà dimorphos c'est donc pas une figure mythologique c'est juste un nom grec en fait donc c'est bien dimorphos et oui tout à fait je vous mets la réponse ici dans le chat voilà alors on sait le faire depuis longtemps grâce à bruce willis que d'argent public gâché oui mais bruce willis c'était pour de faux en fait urany moon tu vas pas faire comme des films de science fiction les extraterrestres prennent nos films pour pour argent comptant si je vous fais ah 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 est ce que vous avez la référence ou pas c'est galaxy quest avec sigourney weaver est ce que vous avez vu galaxy quest s'il vous plaît dites moi c'est un anard spatial avec sigourney weaver j'aime bien sigourney weaver ça va elle arrive non seulement elle joue dans des productions absolument énorme mais elle arrive elle arrive à jouer aussi dans des trucs beaucoup plus beaucoup plus quand on dit beaucoup plus modeste et beaucoup elle adore elle adore ne pas se prendre au sérieux quoi c'est trop cool oui à la drickman dedans c'est vrai il ya la drickman dedans aussi parce que j'avais adoré c'était effectivement c'était c'était quand c'était rame comme il s'appelle ce film avec film parodique un peu d'un peu à la show d'off the dead des hauts de face c'était toujours avec que simon pegg et nick frost c'est un film comique ou en gros tu avais deux touristes qui en gros qui se retrouvaient à faire une espèce de abbe c'est pas paul avec le film il s'appelle en gros il devait faire équipe en gros il devait il recueillait un extraterrestre qui s'était enfui de la cia tu vois et du coup et dans ce film sigourney weaver joué la méchante en gros c'était une je crois que c'était une 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 directrice de la cia ou une connerie du genre d'agence gouvernementale quelconque et en gros c'était la méchante et c'était la méchante du film et c'était bon c'était un film comique et c'était pas mal quoi ça me dit quelque chose mais je ne sais plus ce que c'est ça me dit quelque chose à je trouve disait est-ce que tout objet en rotation d'un objet est bien plus et plus massif est appelé une lune alors l'une et satellite naturel c'est synonyme en fait l'une c'est un mot commun en fait qui veut dire satellite naturel et c'est satellite naturel qui est le mot scientifique voilà tout comme tout comme si tu situe tu vois n'importe quelle oeuvre de science fiction qui se passe sur une planète sur une exoplanète et bien on dira soleil pour l'étoile cadentielle alors que c'est un petit s du coup c'est pas le soleil et grand s voilà ou alors on dire on va dire une terre alors que avec un petit t alors que c'est un mot commun fabriqué à partir d'un nom propre et c'est juste que souvent on utilise ce mot là déjà pour se faire comprendre et aussi parce que parce que sur le quiz il n'y a pas beaucoup de place pour écrire donc souvent je j'ai raccourci au maximum les questions quand comme j'ai pu voilà à paul le film avec le et qui pète à l'été qui pète c'est aussi à la soupe aux choux oui c'est ça effectivement tout à fait t'as vu galaxy quest mais j'aimais non mais which one watch this sigourney et alan obligé il faut il faut voir ce film c'est trop bien et ben c'est parti on y va ça donne quoi cette image numérique et qui prend la tête sur cette question de nouveau celui de saut dans l'étoile électropolo et tinou 71 ce qui fait qu'image numérique s'envole oh là là quasiment deux fois plus de points que la deuxième personne tinou 11 il va falloir que que tu mettes un coup de boost si tu veux rattraper image numérique ça va être compliqué non le petit qui pète c'est pas mais c'est pas louis de funès c'est jacques villeray oui il pète aussi du coup après pour l'appeler mais oui oui mais le eti c'est jacques villeray ça pour le coup ça c'est je pense si c'est pas la définition du nanar s'en est proche un quand même j'avoue ouais sauf qu'un nanar ça peut être bien parce que la soupe aux choux c'est un nanar nul c'est un navet c'est un navet oui c'est ça un nanar par définition ce qu'on appelle d'ailleurs c'est ce que j'adore c'est que on a un mot pour écrire ce cas que les anglais n'ont pas ils sont obligés les anglais sont obligés d'inventer une périphrase du genre tout so bad it becomes good so bad it becomes funny alors que nous on a juste un terme c'est un nanar ça fait tellement mauvais qu'il en devient marrant voilà malgré lui et un film un peu nul joué par tiré l'hermite à propos de coquillage on appelle ça un nanar l'hermite exactement ouais c'est guillerem qui est au point de bascule avec 73 points alors guillerem je sais pas si ton but ça va être d'avoir pile poil zéro mais je crois que ça n'est encore jamais arrivé à moins de ne pas de ne pas répondre aux questions et récemment lorsque tient et lorsque tirer et tirer l'hermite joue dans un fil très récent on appelle ça un l'hermite moderne en france à youtubeurs l'hermite moderne voilà je ne sais pas qui c'est mais d'accord ok très bien un youtubeur qui est spécialisé un ancien du collectif vox maker qui était spécialisé dans tout ce qui est culture manga tout ce qui est culture manga animé jeux vidéo etc quoi ok très bien bon ben c'est parti on va faire la question suivante et c'est à moi de la lire cette fois ci attention combien de lune possède la planète venus 0 1 2 ou 3 je rappelle que la thématique ce soir ce sont les lunes du système solaire parce que je me suis aperçu que sur les 32 épisodes on n'avait pas encore fait figure à vous alors la planète vénus qui est aphrodite pour les grecs du coup qu'est ce qu'il ya comme figure mythologique de deux secondes catégories disons qui qui tourne autour d'aphrodite dans la mythologie comment aurait pu s'appeler les lunes de vénus une question va peut-être voir s'il ya des nerfs qui sont qui sont rattachés c'est pas on va regarder et des amants on aurait pu mettre éphaïstos du coup bah éphaïstos et c'était une planète qui a été théorisé mais qui n'existe pas tu as vu le cas en fait c'est ça effectivement c'est ça et faïsto c'est d'accord je viens de réaliser un truc là attendez donc aphrodite qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui qu'est ce qui orbite autour d'aphrodite dans la mythologie attribution je sais pas trop ce qu'il aurait pu y avoir il faut en avoir qu'est ce qu'il faut en avoir bah il ya rhodos le fils qu'elle fait avec poseidou par exemple il ya tout un tas d'enfants qu'elle a fait avec des types mythologiques peut-être je ne sais pas cette réponse est étrange alors un point de plus à gm a répondu à la dernière seconde c'est ça alors c'est parti donc en fait j'ai essayé d'avoir le score le score positif le plus faible possible c'est ça je ne sais pas ah oui c'est ça jrm a gagné un point sur cette question bravo à toi alors techniquement c'est une 71 soit comment à faire parce que c'est un millième quand même alors techniquement tu sentais 11 tu peux reprendre la deuxième place parce que tu es à 60 c'est à deux deux réponses parfaites de l'image numérique et donc il suffirait que soit image numérique se plante ou ne répond pas en gros en deux questions tu es deux questions tu égalises tu peux potentiellement égaliser mais tout à fait désolé alix du coup bah voilà maintenant tu seras venus n'a pas de l'une c'est le hasard qui en a voulu comme ça puisque elle est quand même aussi aussi massif plus ou moins que la terre aussi grosse que la terre mais elle n'a pas récupéré la terre elle a quand même payé le prix parce que pour avoir sa lune elle en a chié quand même bon après il y avait à l'époque il y avait personne dessus donc bon c'est vrai mais la collision ça a quand même désintégré le manteau de la terre enfin si bien qu'une partie du noeud de ce qui est ce qu'était avant la lune à filionner exclut de la terre enfin bref c'est assez costaud ce qui s'est passé quoi on savait on n'était pas encore là donc si on peut être content qu'au final ça a été plutôt positif sur le long terme ça a été positif parce que sinon c'est pas là qu'on peut dire bah ça de ça je sais pas si on sait pas si on serait pas là en tout cas ça a favorisé la vie parce que ça a stabilisé l'axe de la terre mais on sait pas si on aurait été là ou pas sans en fait toujours pareil on peut pas prouver quelque chose qui n'existe pas pas d'enterrant sur à l'immunie sur ce qui nous sentons et achet tromphe du coup ont bien réussi cette question mais c'est une image numérique qui est en tête pour l'instant ah si on peut tout à fait prouver que quelque chose quelque chose qui est quelque chose j'ai fait j'ai voulu faire une parler sur certains intégrismes religieux mais bon c'est quand il va trouver quelque chose n'existe pas puisque tu peux juste je vais faire en sorte que tu peux trouver certains certains intégrismes religieux arrête pas de prouver quelque chose qui n'existe pas qui existe mais ils prouvent pas en fait ils décrètent c'est différent c'était pas exactement dans le sens là dans ce que je vais faire ça marchait pas en fait dommage c'est ça mais mais ça veut pas dire qu'il n'y aurait pas de vie dessus en fait parce qu'on a trouvé des formes de vie qui vivent dans des endroits pas très très hospitaliers donc bon c'est c'était quoi c'était bertrand rossel qui avait pour pour prouver qu'on peut pas prouver que quelque chose n'existe pas il y avait prouvé qu'il avait il y avait en gros théorisé la théière la théière qui sera en orbite la théière cosmique c'est ça c'est à fait vous ne pouvez pas prendre vous ne pouvez pas prouver que je n'ai pas de licorne sur mon balcon voilà voilà parce que si vous ne la voyez pas c'est soit qu'elle est invisible soit qu'elle est trop petite pour être vue et vous pouvez pas prouver que vous pouvez chercher un ad vitam aeternem vous pouvez contraindre les caractéristiques de son existence pour expliquer le fait que vous ne la voyez pas mais ça veut pas dire qu'elle n'est pas là par contre si vous envoyez une vous pouvez prouver qu'elle est là et encore ça pourrait être une allucination et si on bat d'ailleurs question est ce que qu'est ce qui vous prouve que j'existe moi on va tomber dans le solipsisme après ça va être horrible surtout pas allez question suivante à toi laquelle des lignes galiléenne ne cache pas d'océan sous glaciaire europe calisto yo ou ganymède de toute façon c'est pas c'est pas compliqué c'est les quatre donc bon alors cette c'est au delà de cinq fois la distance terre soleil que la glace a pu se condenser dans le système solaire au début du dans une zone du coup il y avait une condensation de glace et de roches mêlées un peu de métaux encore après quand on va plus loin ça va être que de la glace après là honnêtement j'hésite entre deux réponses et donc si vous voulez trouver des lunes qui sont pas glacés c'est autour de jupiter après après c'est bien compliqué alors là j'avoue honnêtement j'hésite entre deux réponses parce que bon autant il y en a deux qui sont évidentes europe et ganymède c'est évident par contre calisto et yo de mémoire calisto a très peu de d'activité géologique récemment donc en revanche yo vu que vu l'activité au contraire et au contraire yo justement a beaucoup trop d'activité géologique pour que a priori a priori pour qu'on puisse dire qu'il ya une pour qu'il ya un océan un océan sous glaciaire qui s'y cache quoi fois jack il ya de la glace pour ça oui c'est ça justement or justement vu vu l'activité géologique et volcanique la surface de yo ça m'étonnerait quoi effectivement yo c'est l'un des endroits les plus secs au sens pas au sens liquide au sens eau l'un des plus secs du système solaire même avec vénus même avec vénus c'est les deux endroits les plus secs du système c'est la même mercure a plus d'eau ce mercure a de la glace à ses pôles oui dans les zones dans les cratères qui ne voient jamais la lumière du jour avec moins de 100 degrés et quelques voilà les photos de yo sont même juste sublime tout à fait j'ai répondu calisto à cause de la règle des quiz qui dit que calisto tu demanderai bon c'est au moins une fois par quiz mais non c'est n'est pas encore arrivé ça n'est pas encore les réponses n'est pas encore la réponse mais si ça peut encore arriver donc c'était peut-être pas c'est peut-être qu'il ya effectivement une question calisto est la bonne réponse mais c'est pas celle là voilà et du coup si je vous affiche ceci voilà voilà yo voilà quoi ressemble yo voyez tout ça c'est des roches volcaniques façon pizza on appelle la pizza d'ailleurs et toutes les taches noires que vous voyez ce sont des des cratères volcaniques avec de la lave qui sort régulièrement du côté nuit de yo on voit justement des de la lumière qui est qui provoquait par ces éruptions c'est la lune la plus proche de jupiter donc la plus sujette à ses forces de marée et donc les roches sont mal axées à l'intérieur et donc ça nous fait ça nous fait du magma assez une activité géologique assez forte c'est plutôt plutôt de la roche dans calisto dans yo du coup voilà voilà alors qui avait trouvé électropolo électropolo a le mieux répondu à cette question suivi de tiens nous 71 saut dans les étoiles à dent et rance bravo elle a brisé qu'est ce que tu peux nous dire du classement général s'il te plaît alors le classement général où nous avons nous avons tiré 71 qui remonte dans son qui remonte dans le truc parce qu'apparemment imaginer il n'a pas répondu à cette question ouais j'ai l'impression que les trois challengers se sont réveillés un petit peu là les trois les trois le trio tête là commence à maintenir donc tiens nous citons et à d'entérance remonte régulièrement la image numérique n'a pas répondu cette fois à uranimaux revient dans le dans le quinquennat de tête ça c'est pas mal l'animaux ami l'animaux a dit sur mastodon que c'était pas son truc ce n'était pas son sujet de prédilection ça se sent ça se sent en effet mais quand même 87000 points ça va ça va c'est bon guillerem est passé à 17000 points donc guillerem a abandonné son objectif d'avoir zéro point et c'est désormais contestante numéro 9 qui gère la bascule entre les positifs et les négatifs pour celles et ceux qui ont pu arriver entre temps je rappelle activez bien quiz kit si vous voulez jouer voilà j'ai répondu j'étais loin de l'ordinateur alors j'ai pas beaucoup de points d'accord très bien eh bien c'est parti pour la question suivante c'est à moi je crois parmi ces quatre lunes de diverses planètes laquelle est la plus grande caron europe lune triton laquelle est la plus grande parmi ces quatre l'une bonne question je vous laisse répondre à cette question salut 20 20 2020 t'arrives en retard mais t'inquiète pas il ya encore moyen de gagner si tu réussis bien toutes les questions je te rappelle alors déjà il y en a une je peux je pense alors déjà il y en a une qu'on peut éliminer d'office parce que la planète autour duquel elle orbite enfin pas exactement autour de quelle est l'orbite mais vous comprenez la planète autour de laquelle elle orbite est plus petite que les trois autres en fait effectivement voilà ça c'est pas mal donc il y en a une qu'on peut éliminer d'office c'est la question numéro 8 20 20 donc il reste 12 il reste tous une seconde déjà avant d'activer quoi je suis juste un poil quelques secondes je reviens tout de suite c'est quoi un poil de quelques secondes un poil de quelques millimètres je veux bien un poil de quelques secondes qu'est ce que c'est peut-être un poil de quelques arcs secondes vu d'une certaine distance peut-être j'ai prendre j'ai prévenu que je perdrai la coupe ce soir si ça arrive c'est aussi une forme de victoire dixit yorani moon et tu mets vraiment ton voili en jeu ou pas en station un petit peu trop loin là un petit peu trop loin si tu t'emportes trop de risque de quitter la pièce elle est pas de moi ça parce que si gouzig n'est pas là pour nous il faut que je me rappelle de voir alors effectivement alors je vais vous donner les réponses de la plus petite à la plus grande alors nous avons la lune caron lune de pluton qui a un diamètre de 1214 km d'accord ensuite nous avons triton qui a qui a qui a qui a qui a un diamètre de 2700 km ensuite nous avons europe qui a un diamètre de 3121 km et enfin la lune qui a un diamètre de 4 de 3744 km voilà voilà et donc la réponse était bien sûr la lune et oui mais elle boucle aux oreilles qu'elle est la plus grosse lune du système solaire serait ce pas une lune autour d'une planète géante gazeuse à ça oui forcément alors est ce que c'est est ce que c'est ganymède ou est ce que c'est titan dans le chat dites nous ganymède ou titan j'essaie d'annoncer ça sous forme d'un piège mais en fait quelle est la plus grosse lune du système solaire titan ganymède ce n'est pas celle que l'on croit comme son nom ne l'indique pas justement et oui c'est ganymède la plus grosse lune du système solaire mesdames et messieurs ganymède ganymède à un diamètre de 5262 km tandis que titan à un diamètre de 5151 km à 100 km près 110 km près et nous avons mercure qui a un diamètre de 2 alors attendez de faut que je fasse rapidement un petit calcul la flamme de faire ça à la main 4800 4860 4878 4878 km de diamètre pour mercure fait de tête du coup donc qui est plus petit à la fois que titan et que ganymède et la planète mars la planète mars à l un rayon de 3396 qui nous fait presque 7000 km de diamètre donc dans l'ordre nous avons mars puis ganymède puis titan puis mercure voilà voilà et calisto 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 fait un diamètre un diamètre de 4800 km de diamètre du coup attendez est ce que mercure 4800 mercure est plus grosse ou plus petite que calisto non mercure est tout juste plus grosse que calisto voilà vous savez tout la terre 1742 km tout à fait c'est le plus gros goût le plus gros corps rocheux du système solaire 20% de plus que calumène la logique voudrait que ce soit titan mais ça sent le piège et ben oui ça n'a rien à voir parce que c'est juste que titan un rapport mythologique avec saturne mais c'est tout en fait c'est juste ça voilà voilà elle a mangé trop de croquettes calisto exactement avec pas depuis qu'on lui met un avait un petit peu de poids effectivement au début mais on lui a mis un distributeur de croquettes anti gloutons ce qui fait qu'elle doit réfléchir et faire un peu de sport pour manger ses croquettes et du coup bah ça va mieux ça va beaucoup mieux c'est contestant numéro 26 le mystérieux contestant numéro 26 qui a trouvé la bonne réponse le plus vite ensuite image numérique qui rm et adam terence image numérique est à 200 2000 points là c'est vraiment une grosse avance là il reste juste question est-ce que tu vois des modifications dans le dans le classement que j'aurais pas vu les boucles oreilles alors déjà adam terence est passé numéro 2 et sinon 71 apparemment c'est planté donc ouais donc effectivement là faudra batailler pour rattraper image numérique du coup et on a qui remonte au score contestant 26 qui n'est plus à la bascule mais c'est contestant 9 maintenant qui est à la bascule entre les positifs et les négatifs n'hésitez pas à partager d'ailleurs n'hésitez pas à partager le live aussi alors 80 il faudrait que pour si tu veux si tu veux que ton excuse moi je préfère t'appeler 80 parce que je trouve ça marrant mais effectivement pour que pour pas que tu est contestant quelque chose il faut que tu actives que tu lorsque tu actives l'onglet quiz kit il faut que tu cliques sur autoriser en fait visible et autoriser les accès il faut que tu autorises les accès enfin je crois qu'il faut qu'il faut que tu autorises l'accès en fait voilà tout à fait d'ailleurs je vais de ce pas modifier ça sur la commande alors quiz kit tac je modifie tout de suite activer visible et autoriser les accès voilà pouf normalement si vous tapez point d'éclatation quiz kit ça a dû modifier le alors parfois ça met du temps à se mettre en route aussi si t'es arrivé à la question d'avant parfois ça met un certain temps à à s'activer voilà et bien question suivante et c'était le boucle vous arrêtez de nous raconter c'est la question numéro 9 je crois et oui on s'appelle la lutte de la planète naine héris dix nomi neikea athée ou à dixi sachant que héris c'est la ds 2 la discorde dix nomi bonne question j'essaie de retrouver le nom via l'étymologie dix nomi c'est le désordre ah d'accord athée athée c'est pas youtubeur spécialiste de chasse athée c'est la faute l'égarement et la folie d'accord et neikea c'est les querelles et la dispute et à dixi c'est à c'est 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 la dixi c'est l'injustice non la dixi c'est pas un groupe de roc non c'est l'injustice c'est l'injustice voilà et athée c'est aussi la fatalité la dixi c'est ceux qui chantent de back in black alors pour la petite histoire héris a été découverte en 2006 était quasiment aussi grosse que pluton donc d'où la discorde voilà 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 puisque c'est ce qui a provoqué la déclassement de pluton en planète naine on sent le sent à venir depuis longtemps mais trouver des objets de centrécupeurs ça va mais des objets aussi gros que pluton ça a commencé à faire un peu chier voilà tu voulais dire quelque chose du coup elle bouge d'oreille pardon star white c'est pas les deux épaules je crois bien et dans ce cas c'est pas c'est pas dixi à six dixi allez et la réponse était dix nommies dix nommies petite lune de héris up comme d'habitude je vous mets je vous mets le lien de la page wikipédia si vous voulez commencer vos petites recherches sur ce sujet bien sûr noté entendu je rappelle que wikipédia j'ai une très bonne source d'information mais comme toute source d'information c'est un point de départ il faut aller voir les sources toujours ça n'empêche que c'est toujours mieux de voir wikipédia comme début d'information qu'un article de vulgarisation sur un journal puisque c'est en général bien plus complet et c'est wikipédia est rendu fiable par le nombre de contributeurs et la fréquence de mise à jour sachant qu'il ya de la modération pour bien sûr retirer assez rapidement finalement les le caviar d'âge contrairement à une encyclopédie privée payante qui ne fait appel qu'à quelques experts qui sont humains malgré tout et qui se met à jour beaucoup moins souvent voilà donc il ya des plus et des moins c'est des experts qui sont qui sont contactés pour des encyclopédies privées mais pas beaucoup et pas souvent tandis que pour wikipédia c'est des moins experts mais il y en a beaucoup plus c'est beaucoup plus souvent donc l'un dans l'autre ça c'est pas mal même si c'est pas toujours parfaitement c'est impossible que ce soit parfaitement c'est rien ne serait pas vraiment c'est à 100% de façon je préfère avoir je suis limite je préfère avoir wikipédia dont je sais que les dont je connais dont le processus de c'est vrai c'est pas une boîte noire c'est pas une boîte où tout le processus est connu il ya des il ya des gens on peut voir les discussions et c'est donc si jamais il ya du caviar d'âge ou des c'est on peut le voir dans les discussions et c'est du coup bizarrement j'ai tendance à avoir plus confiance à une encyclopédie comme ça et qui en plus permet de documenter tout et n'importe quoi genre plutôt que une encyclopédie payante qui prétend être la perfection mais dans lequel on peut s'apercevoir de conneries quoi en tout cas ce qui est payé il ya toutes les sources ça c'est aucun problème et c'est vrai quoi quoi contrairement à ce que certains voudraient essayer de nous faire croire comme quoi ouais wikipédia c'est machin c'est un s'il ya des officines enfin alors en fait ce qu'on veut les critiques boutique média viennent souvent surtout de la droite parce que bah c'est libre c'est des gens qui critiquent le monde tel qu'il est et forcément ça leur plaît pas trop en fait voilà je teste chat j'ai pété pour le moment sa réponse héris n'a pas de l'une connue mais c'est pas vrai non mais ce chat gpt c'est pas le site de l'intelligence artificielle qui de chat de chat c'est un peu comme une mais mais sa phrase elle est contradictoire à gpt ouais justement chat gpt c'est ils en font pas beaucoup parler c'est souvent tu verras c'est une intelligence artificielle qui lui pose des questions elle improvise des réponses en fait quand même dysnomi fait 700 kilomètres de diamètre attends mais je pensais que c'était je pensais que c'était beau plus beaucoup plus pique ça moi 700 kilomètres de diamètre ah merde alors est ce que son héris fait 2326 km c'est vrai que c'est une planète double comme comme pluton en fait comme pluton et caron c'est intéressant ça ce serait intéressant d'envoyer une sonde jusque là bas mais comme c'est qu'elle est très très loin héris sont deux grands taxés de c'est un chat bot c'est un chat bot il dit forcément des conneries c'est comme c'est comme tu sais c'est comme ceux qui disent ouais le les artistes il ya intelligence artificielle c'est l'avenir de l'art 10 milliards de kilomètres l'orbite contre 6 pour surtout surtout l'avenir du vol du vol de matériel et surtout quand on voit les détails quand on voit les détails c'est bien les artistes je veux bien je veux bien croire que c'est c'est cool quand tu veux pour bon surtout pour voler des oeuvres d'art de d'artistes existants ok d'accord mais déjà ça mais aussi quand tu regardes une oeuvre générée par il ya quand tu regardes globalement ça va mais quand tu regardes les détails tu t'aperçois que le modèle il a 40 doigts 40 doigts pour placer différents trucs comme ça des trucs du genre quoi voilà c'est surtout que c'est le pillage et c'est ça mais c'est ça c'est ça mais à part ça même tu sais souvent c'est comme dalle i et dalle i mini tous les trucs qu'on voyait l'année dernière quoi donc ça a l'air ça a l'air bien quand tu regardes de loin mais quand tu regardes les détails ou mon dieu ça oh mon dieu quel horreur quoi c'est ça mais effectivement bah ça malheureusement c'est pour ça que je dis c'est pas enfin c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle à proprement parler en fait ça fait que piquer les éléments qui des éléments du qui trouvent sur sur internet et ensuite les amalgamer dans un truc dans un truc à via des algorithmes voilà quoi donc forcément c'est c'est par essence même ça ne fait que piquer des assets qui existent déjà donc ça ne crée pas quoi alors et le pire c'est que quand vous quand vous jouez avec ses intelligences artificielles du coup vous les vous leur donnez à bouffer et vous retirez à bouffer aux illustrateurs vous retirez à bouffer aux illustrateurs puisque bah du coup même si c'est pourri et ben il y a des entreprises qui préfèrent payer des ias pas cher plutôt que des illustrateurs voilà et en plus de ça ce qui est complètement ironique c'est que comme ça se nourrit des illustrateurs existants et bien si vous nourrissez les ias il y a moins d'illustrateurs qui peuvent travailler et donc il y a moins de sources pour les ias et donc ça va devenir une soupe qui va être toujours la même chose ouais c'est ça et ça va devenir et le pire c'est que ça va devenir ça va devenir un cercle vicieux qui va s'entretenir s'entretenir donc j'hésite à vous dire arrêtez de nourrir les ias pour laisser à bouffer aux illustrateurs ou nourrissez les ias pour que ça vienne de la merde et qu'on s'en serve plus j'hésite l'un ou l'autre je sais pas moi ce qui me gêne avec ce moment c'est que souvent quand on parle d'ia d'intelligence artificielle et d'ia etc c'est moins des intelligences artificielles que des machines à reproduire des biais en fait c'est ça à me reproduire des biais en fait c'est par exemple moi ce qui m'avait tué c'est que en gros un moment ils avaient une entreprise avait testé une intelligence artificielle pour gérer les recrutements sauf que pour gérer les recrutements des candidats à cette entreprise pour ressources humaines quoi mais en gros ce qu'ils avaient remarqué c'est que bah il suffisait de faire bugger l'ia en simplement mettant genre le bibu en mettant un fond d'écran un fond de quand tu faisais ton entretien vidéo tu suffisait de mettre une image de bibliothèque derrière toi pour que tu étais automatiquement pris et tu étais automatiquement pris et inversement si tu avais il il remarquait que si parce que c'était il avait dans les paramètres de l'ia et elle avait estimé que sur les statistiquement ceux qui avaient plus de chance et des meilleurs cv ils avaient statistiquement plus de chance d'avoir une bibliothèque derrière eux et inversement si tu étais bah si tu étais noir de peau bat avec qui tu avais énormément de chance de plus que l'ia t'éjecte automatiquement du processus quoi voilà c'est pour ça que c'est des c'est ça c'est des machines à reproduire des biens en fait avant c'est pas le c'est pas le principe c'est pas le principe la technologie des ia qu'on critique c'est l'utilisation qui en est faite moi je sais c'est pour moi ça c'est un des fondements même de ma de ma part de ma pensée de ma conscience politique c'est que depuis toujours les humains fabriquent des choses pour se simplifier la vie pour se libérer de la souffrance du travail mais alors à partir de là on a commencé par le feu à partir de là il ya deux objectifs possibles il l'objetif de gauche le petit peu de droite autrement dit l'objectif collectiviste et l'objectif capitaliste l'objectif collectiviste c'est de simplifier les tâches pénibles pour qu'on puisse ensuite s'accorder ce qu'on puisse ensuite s'accorder la liberté de faire de vivre et de faire des tâches intéressantes comme créer comme lire des choses comme voilà faire avancer le progrès humain le droit humain etc ou alors la version capitaliste qui est que eh ben on va remplacer tout par des machines même les tâches intellectuelles et laisser les gens crever sans rien puisque du coup les richesses produites par les robots vont revenir toujours dans les poches des riches alors que du point de vue collectiviste ça devrait être distribué parce que justement on a collectivement réussi à se séparer de ces tâches pénibles voilà et pour l'instant les ia ne sont pas du tout utilisés dans un but d'émancipation mais dans un but d'asservissement voilà c'était le moment marxiste donc l'automatisation pour l'émancipation oui l'automatisation pour pour l'asservissement non voilà sachez que la notre capacité notre liberté de création c'est l'un dernier rempart contre l'asservissement justement et si on remplace toutes les tâches créatives par des ia ça veut dire qu'il pourrait être asservi purement simplement puisqu'on pourra faire que des travaux productifs au sens capitaliste ouais c'est ça qu'est ce qu'est ce qui est productif au sens capitaliste quoi c'est ça aussi tandis que si si on se bat pour ça on pourra continuer à faire des travaux qui ne sont pas productifs comme du travail social comme du travail créatif parce que oui et c'est ce qui garantit notre liberté n'oubliez pas voilà parce que oui l'alternative c'est dit oui on peut on peut penser on peut très bien le penser oui mais dans ce cas c'est votre vous avez qu'à vous adapter oui mais dans ce cas s'adapter pourquoi s'adapter pour faire uniquement le seul moyen de survivre c'est de s'adapter pour faire uniquement des tâches qui serait qui seraient pro vu comme productif uniquement par une certaine catégorie de la population bas mais le cours de l'histoire 20 20 il ya plusieurs cours de l'histoire possible c'est sûr que c'est sûr que si on suit le cours capitaliste on automatise pour asservir les gens n'automatise pas pour pour les libérer et ça c'est ça c'est embêtant quoi c'est ça c'est exactement ce que tu décris les entreprises ont plus profité que les personnes c'est ça c'est cool d'augmenter la productivité mais si tu augmentes la productivité les entreprises quand quand les entreprises quand on leur dit augmenter la productivité ça veut surtout dire bah ça veut dire que cool si vous êtes plus productif ça veut dire que vous allez pouvoir travailler plus pour augmenter nos profits alors qu'il faut dire on augmente alors que au final du coup au final sur les pour les travailleurs le la pénibilité sera la même parce que si on n'a pas de si voilà alors ce qu'il faudrait s'augmenter la productivité pour avoir plus de richesses et pour pouvoir payer les gens un salaire à vie même s'ils ne travaillent pas de façon productive et ainsi eh ben ça fait ça fait élever les consciences élever la culture des gens etc qui pourront ensuite créer des choses importantes pour la communauté faire progresser l'humilité beaucoup plus vite en fait qu'avec le capitalisme puisque les gens feront ça par volonté et et là bas il y aura toujours des connards qui penseront qu'à leur gueule mais le truc c'est que dans un système capitaliste les connards qui pensent qu'à leur gueule c'est la règle et c'est favorisé et les altruistes sont moqués sont mis en prison même parfois enfin voilà alors que dans un système collectiviste l'idée c'est de faire l'inverse comme les humains sont sont des individus qui vont potentiellement s'intéresser à leur intérêt personnel si tu fais des lois qui favorisent ça ça va pas aider quoi si tu fais des lois qui favorisent le collectivisme ça va un peu plus cd voilà on revient à l'invention des tracteurs quand 50% de la population travaillent dans les champs maintenant 5 moins de 5% des gens s'occupent de l'agriculture oui mais le problème c'est pas tant que c'est pas tant qu'il y ait peu de gens qui s'occupent de l'agriculture le problème c'est que les gens qui s'occupaient de l'agriculture sont trouvés les nés dans la merde c'est ça le problème c'est quand tu te retrouves à manger la poussière après quoi si tu si tu automatises et que tu prévois rien pour les gens qui travaillent dans le domaine ben ça va pas en fait voilà voilà c'était la c'était c'était iris tout à fait la discorde et tout ça voilà c'est parfait oui exactement et c'est pas mal de toute façon si vous êtes venus pour voir un stream de droite c'est raté un malheureusement ça vous pouvez aller sur ça n'empêche que je suis de gauche mais j'ai une vision de nuancer des choses j'essaie d'avoir une vision de nuancer des choses c'est à dire que oui je suis contre le capitalisme mais ça veut pas dire que je rejette tous les outils du capitalisme je vois comment j'essaie de voir comment on pourrait s'en servir de façon collectiviste en fait c'est vrai après c'est ça c'est la responsabilité de chacun de nous c'est de voir que bon ok la société de va pas bien qu'est ce qu'on pourrait faire de notre côté chacun de notre côté pour essayer de l'améliorer du mieux qu'on peut même si même si aussi modeste son contribution quoi voilà par exemple je suis pas contre le spatial je suis pas contre le nucléaire je suis pas contre les ogn m je suis juste contre l'utilisation qui peut en être fait qui détruit la planète qui détruit les humains tout simplement c'est juste voir ce qu'on peut faire avec les outils qu'on a et les utiliser intelligemment en fait c'est tout à fait différent de juste dire c'est nul c'est pas bien machin les anti nucléaires m'énervent par rapport à ça justement parce que bah vous êtes gentils mais si on n'a pas de centrale nucléaire on a du chardon à la place donc c'est vrai et bah dans ce cas dans ce cas oui effectivement je suis désolé de revenir là dessus mais effectivement ce que là c'est effectivement dans ce cas c'est effectivement ce que dire 2020 2020 c'est effectivement on peut effectivement bah ouais on a bon critiqué l'utilisation qui est faite des ia etc et comment elles sont utilisées comment elles sont développées et pensées mais toujours est-il que bah apparemment si elles sont bien parties pour rester qu'est ce qu'on peut faire nous comment est ce qu'on va ce sera un outil intéressant c'est ce sera comment on pourra les utiliser comment on pourra s'adapter etc quoi bah c'est si on arrive à prendre le pouvoir là dessus ça pourrait être trouver les utilisations vraiment utiles quoi et je pense qu'il y en aura c'est vrai c'est vrai bah forcément comme tous les outils comme tous les outils c'est autant moi qui suis passionné d'aviation je suis je suis admiratif quand je vois des quand je vois des avions cargo qui transportent des palettes de vaccins contre le covid à l'autre bout du monde et je suis moi je suis moins content quand je vois des milliardaires qui font des parties dans leur jet qui vont qui vont un sommet avec qui vont qui vont aller dans une station de ski en jet privé quoi par exemple voilà c'est vrai à dente et rense pour les nft alors les nft que moi je n'arrive pas à leur trouver une utilité pour l'instant parce que c'est que de façon spéculative s'il existe des utilisations utiles des nft pourquoi pas mais pour l'instant c'est utilisé sur le dos des artistes quand même et pour des c'est vrai que c'est les jeux là trépides voilà mais ça ça vous le savez je pense que que si vous venez ici que j'ai une vision de gauche qui qui n'est pas partisane en fait c'est à dire que je n'y a aucun parti politique dans lequel je me retrouve mais je suis de gauche et je j'essaye de de garder un petit peu de nuance partout parce que peut pas être totalement pour et totalement contre les choses qui nous entoure en fait je pense comme toujours la réponse est complexe la question est immense et la réponse est complexe voilà c'est ça la réponse est complexe merci à l'entérance par contre quelque chose sur les quels je ne transis pas c'est que si une personne dit qu'elle est quelque chose vous n'avez rien à dire voilà il n'y a pas de personnes trans existe point barre et donc images numériques 213 mille points puis à d'entérance 125 mille points si on s'intéresse 112 mille points saut d'un étoile 89 mille points ça commence à se tendre un petit peu le ça commence il ya l'écart qui commence à me fume la ce majury commence à s'envoler là tout à fait juste petit à part petit aparté pour les ogm par exemple certes tu fais ça en plein champ c'est pas ouf pour la biodiversité mais si tu fais ça de façon bien sérieuse et tout tu peux développer des médicaments donc rien n'est rien des blancs noirs en fait et pour le nucléaire ben finalement quand on s'intéresse vraiment on voit que ben on sait quand même pas mal on sait quand même pas mal les traités les déchets finalement et les déchets qui ce qui pose problème c'est un tout petit pourcentage de déchets quoi tandis que les déchets de l'industrie pétrolière on en respire tous les jours et ça crée beaucoup beaucoup plus de cancers que la radioactivité de déchets surtout les déchets de l'industrie pétrolière l'industrie de l'industrie pétrolière on les voit ça fait des ravages ça fait des ravages immenses et pas uniquement et pas uniquement les marées noires l'océan plastique l'océan plastique enfin enfin même si c'est pas à proprement parler oui mais c'est pareil l'océan plastique oui c'est le continent place le continent place même si évidemment je n'ai pas trop cette image parce qu'elle représente pas la réalité mais c'est quand même un déchet de l'industrie pétrolière voilà le nucléaire les centrales nucléaires il y en a quelques-unes et quelques centres nucléaires qui ont explosé certes mais il ya des trucs beaucoup plus grave en termes de mort parce que certes il ya du radioactif qui arrive dans l'environnement avec ces trucs là mais des gens qui sont morts directement de ça n'a pas beaucoup mais ce que des mots des gens qui meurent directement de ruptures de barrages géants en chine ou des rues ou des trucs pétrole de réunions et tout ça il y en a beaucoup plus en fait finalement et d'essayer d'être aussi plus facile c'est le co2 notamment et donc ouais mais en plus ouais en plus ouais donc t'as gardons la nuance quand même de toute façon pour s'en sortir il faudra prendre un peu de tout ça c'est sûr un peu de nucléaire un petit peu de voilà et fatalement il faudra on va dans une société où ben là effectivement il n'y a pas de solution parfaite et du coup oui fatalement nos descendants vivront peut-être probablement moins bien que nous donc oui ça va être très dur mais il n'y a pas de solution miracle quoi il n'y a pas de solution miracle il faudra sûrement avoir un mix de plein de solutions différentes donc et puis il faut pas oublier que dire oui on peut se passer de ça de ça de ça quand on est blanc 6 hétéro valide c'est bien gentil mais moi quand j'étais quand j'étais quand j'ai eu mon opération de transition la plus grosse là pendant trois mois j'ai jeté un sac de 30 litres chaque jour de déchets médicaux vous êtes bien gentil mais j'allais pas j'allais pas prendre des perfusions en verre bon donc quand on n'est pas valide ou quand on a des problèmes de santé le zéro déchet ce n'est pas possible voilà bon je vais construire une bicotte sur eris ou charron à temps un petit peu froid par contre je préviens allez question suivante au chauffage laquelle de ses propositions s'applique à la lune titan elle orbite la planète neptune elle possède le volcanisme le plus actif du système solaire c'est la plus grosse du système solaire ou c'est la seule à avoir une atmosphère épaisse alors déjà si vous avez suivi le quiz vous pouvez déjà éliminer une question même deux oui c'est vrai même trois d'ailleurs on a déjà retiré trois mauvaises réponses avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et donc on sait quelle lune orbite la planète neptune on sait quelle lune a le vocalisme le plus actif du système solaire on sait laquelle est la plus grosse du système solaire et donc il reste une proposition titan est la seule à avoir une atmosphère épaisse je précise bien épaisse puisque triton a une atmosphère qui est dû au dégazage de ces geysers mais lorsqu'elle peut-on dire une exosphère du coup mais est ce qu'il y a aussi puisqu'elle ne dégage pas du coup je pense je pense que je sais pas quelle est la limite entre l'atmosphère et l'exosphère mais ça doit être une exosphère du coup c'est très 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 ténu et donc effectivement c'est bien la seule qui a une atmosphère épaisse tout à fait pour ça qu'elle a été choisi pour recevoir dragonfly oui qui est un drone qui va voler dans l'atmosphère de titan tout à fait c'est impressionnant ça c'est impressionnant comme des trucs comme il joue et ingenuity et dragonfly on arrive à faire voler des machines dans on arrive à faire voler des hélicoptères dans des planètes à des milliards de kilomètres d'ici quoi des millions et des milliards de kilomètres d'ici c'est impressionnant des problèmes de la gestion nucléaire c'est justement de compter les gens qui décident directement de ça genre des personnes qui attendent qu'il y ait eu que six morts pendant tchernobyl tchernobyl en plus c'était du côté est pendant la guerre froide donc pas mal de choses étaient cachées il y avait beaucoup de problèmes c'est un cas qui est étudié ou c'est un cas qui est très étudié aussi dans l'industrie nucléaire dans l'industrie nucléaire à quel point il y a eu un manquement à la culture de sécurité parce qu'il ya une différence c'est ce que j'expliquais c'est qu'il ya une différence entre la sécurité enfin la sûreté la sûreté en l'occurrence entre la sûreté en elle-même et la culture de sûreté oui parce que tabou à voir les les systèmes de chèque de sécurité les plus les plus perfectionnés du monde et même des avoir des ingénieurs très qualifiés si tu as si tu as une direction qui dit activement si tu as une direction qui te met la pression pour que tu négliges pour obtenir absolument des résultats et disent on s'en fout de la sécurité de ce qui compte c'est le résultat maintenant tu me désactives tu me désactives cette sécurité pour qu'on puisse faire cet essai et valider etc et produire et produire le maximum bah là tu t'as beau avoir tous les systèmes de tabou avoir tous les systèmes de sûreté la ta centrale elle va quand même péter quoi voilà tout à fait donc effectivement c'est et alors souvent on voit on voit des news comme quoi il ya eu un problème hôtel central machin et les antinucléaires qui ce qu'ils se jettent dessus oui mais ça veut dire qu'on l'a détecté ça veut dire que si on va le réparer c'est ça que c'est ça qui est justement c'est rassurant ce qu'il ya des c'est ce qu'il ya des c'est ce pour ça qu'on appelle il ya des situations qu'on appelle des presse accidents des sous-accidents des si on avait jamais de nouvelles comme ça ce serait inquiétant ça va dire qu'on saurait pas ce qui se passe et là c'est à dire qu'on sait qu'il ya des trucs qui vont pas et qui sont corrigés en fait c'est et que justement ça fait partie de la culture de sûreté nucléaire j'en parle un peu parce que ça fait partie de ça fait partie du domaine dans lequel je travaille effectivement enfin au delà de twitch dans mon domaine civil à quoi dire dans le site dans le civil on va dire en gros c'est c'est qu'effectivement ça fait partie de que savoir il faut la culture de sécurité nucléaire doit tu tu dois être capable de relier en fait genre ok il se passe un tu dois en permanence avoir un regard un regard recul et critique sur ce qui se passe genre si tu situs si tu as quinze fois janta et mais c'est pas juste du bon c'est pas juste du bon sens parce qu'effectivement le bon sens ça peut être des trucs intuitif mais alors que la culture de sécurité de culture de sûreté dans un domaine aussi complexe que le nucléaire nécessite d'avoir des raisonnements qui sont très intuitif genre si tu vois quinze fois la même chose quinze fois si tu vois quinze fois dans la même dans le même mois que tu as de la rouille qui se quitte à le même tuyau qui tu dois changer quinze fois le même tuyau en un mois parce qu'il est brouillé tu vas pas juste te dire oh bah c'est pas grave c'est juste qu'il brouille vite c'est qu'il ya un problème il ya un problème c'est qu'il ya un problème c'est qu'il ya un problème plus grave peut-être voilà des trucs comme ça la culture de sécurité nucléaire c'est des trucs comme ça quoi il aurait dit mon effectivement pouvoir aussi tout le côté social du truc qui est ce qui travaille là bas comment est ce qu'on mine les matériaux etc c'est un truc global mais il faudrait il faudrait le faudrait arriver à le voir sans 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 les pressions mais le problème c'est que c'est logique et des qui visse anti nucléaire extrémiste on va dire puisque en face le capitalisme est extrémiste et forcément si ça ment d'un côté ça va mentir de l'autre donc on s'en sort pas en fait c'est en fait moi j'ai l'impression que pour l'avenir on a des gros taré pas de côté des des gros inconscients on va dire pas de psychophobie qui vont qui veulent faire tout comme avant en polluant un max etc avec plein de thunes et de côté des gourous et des ésotériques qui qui repartent vers la nature et etc et entre les deux des gens qui attendent des tonnes est ce qu'on peut faire un peu de nuances on n'est pas beaucoup en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de gens qui sont dans la nuance entre les deux quoi c'est quand les ésotériciens qui prétendent de retour à la nature etc c'est ce qu'ils sont les mois qui seront risquent d'être les moins impactés par maille parce qu'en général c'est pas des gens qui sont c'est pas des gens qui sont qui sont racisés ou handicapés ou machin c'est facile quand tu es riche blanc et tout ça de avoir des idées comme ça quoi c'est bien c'est je suis par contre j'adorerais qu'on puisse qu'on puisse résoudre tous les problèmes d'énergie à coup d'éoliennes et à coups de panneaux photovoltaïques mais de 1 c'est pas constant en fait c'est trop intermittent c'est c'est très compliqué c'est très complexe c'est et puis c'est pas c'est pas 100% bon pour la nature non plus parce que c'est irrégulier ça toutes les solutions mira disons que voilà il n'y a pas de solution miracle en fait on peut pas on peut pas se reposer sur une croyance que on va sauver le monde à coup de solutions miracles et de révolutions sociétales merci qu'il connaissance qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit ce qu'elle soit scientifique que les solutions soient techniques ou soit d'une révolution technologique technologique ou même sociétale je pense que c'est illusoire de d'attendre une un salut un salut un salut limite presque une croyance mystique en fait en fait plus la société est complexe plus il faut des réponses complètes de façon soit parce que si on dit on n'a pas besoin de sauver si on a la sobriété énergétique ou à l'émission de la sobriété énergétique on peut la voir si on fait une révolution et qu'on détruit le système mais encore non même pas c'est pas c'est passé on peut pas attendre que la solution miracle est parfaite se présente de nous mêmes non mais même pas même pas parce que la sobriété ça dépend pas que d'un premier économique c'est un problème social c'est à dire que la sobriété c'est certes handicapitalisme mais actuellement telle qu'elle est proposée c'est aussi validiste en fait puisque comme je répète il y a tout un tas de personnes qui ne peuvent pas faire la sobriété ne serait-ce que les personnes à mobilité réduite dans la plupart des cas elles peuvent pas prendre les transports en commun parce qu'ils sont pas prévus pour bon et bah il faut prendre la moignonne on n'a pas le choix les gens qui ont des sons médicaux il y a des déchets médicaux face et il ya tout un tas de gens sur cette planète qui aimerait bien avoir accès aussi à des choses qu'on a enfin voilà c'est mais après mais après je suis quand même d'accord avec human animal parce que c'est vrai que jusqu'à présent on a l'impression qu'on défend le nucléaire à tout prix ah non pas du tout je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord avec human imoune il faut avec human imoune il faut lorsqu'on prend les conduits des impacts du nucléaire il faut aller beaucoup plus loin que l'impact juste regarder le nombre de morts il n'y a pas eu de mort effectivement c'est un problème très complexe effectivement il faut être transparent le plus possible là dessus quoi si on veut apaiser les si on veut essayer si on veut appeler si on veut avoir des jeux effectivement il faut qu'on soit le plus transparent possible quoi faudrait être l'avoir une discussion la plus apaisée la plus transparente possible bon et malheureusement dans un monde de lobby c'est compliqué d'avoir des trucs transparents donc on n'a pas le choix en obliger de prendre plein de sources différentes et se faire et se faire son opinion tout en sachant que ce sera qu'une opinion en fait moi ce que je vous dis là c'est une opinion en fait c'est pas je peux vous donner des faits scientifiques mais c'est tout en fait et ça donnera pas la réponse à ce qu'il faut faire en fait les faits scientifiques sont juste une information quand un tiers de la biélorussie devient invivable pour les 100 à temps à venir faut le prendre en compte ça c'est sûr tout à fait c'est vrai mais c'est vrai tout à fait tu as raison c'est une c'est une des conséquences graves de l'accident et bas ce qui grave aussi c'est de faire une guerre à côté de son temps nucléaire et est ce qui est grave aussi c'est les centaines de têtes nucléaires qui attendent dans des silos aussi quand même faut pas oublier ça c'est plus grave que les centrales ouais c'est surtout non et de cacher ses troupes de cacher ses troupes de se servir du central nucléaire comme d'un bouclier comme d'un bouclier pour ne pas se faire bombarder quoi l'approvisionnement en urbium qui est colonial mais alors du coup t'as dit pour le coup pour le coup ça c'est un problème qui est qui est vrai pour toutes les énergies puisque toutes les terres rares c'est colonial par définition donc pour faire des éoliennes pour faire du solaire etc il a fallu enfin il ya voilà il ya tout un tas de choses enfin c'est c'est pas juste telle énergie pollue la planète c'est pas bien faut prendre une autre non beaucoup plus compliqué que ça en fait tout pollue et il faut voir quel mix on fait comment qui est ce qu'elle est reine de ça enfin voilà c'est très compliqué en fait et je trouve que les réponses des politiciens de droite capitaliste et tous sont ultra simplistes et les réponses de e lv etc sont aussi ultra simpliste en fait beaucoup trop simpliste et c'est même dangereux dans les deux cas pour moi moi je me renseigne vrai qu'effectivement on se renseigne d'où vient l'uranium pour qu'on utilise dans nos centrales de quel pays il vient et dans quelles conditions il extrait effectivement mais ça ça c'est effectivement c'est un c'est une problématique c'est une problématique alors après point positif qu'il ya besoin de moins d'uranium que de pétrole pour faire marcher pour avoir autant d'énergie c'est parfois effectivement après il ya la fusion mais la fusion c'est pas prêt encore oui la fusion c'est c'est expérimental encore mais bon c'est clair dans le brésil mais la fusion c'est c'est moins polluant que tout ce qu'on a actuellement c'est une fois que ça marche mais une fois que ça marche mais effectivement des chasse des règles pour la fusion ça compte ça présuppose des quantités d'énergie énorme déjà de base voilà donc et ce sera pas la panacée puisque pour faire marcher la fusion il faut un déclencheur et il faut une zone nucléaire classique derrière donc c'est pareil ça ça amènera un truc mieux au mix mais ce sera juste un truc du mix quoi voilà voilà sur ces considérations sociales et sociétales et économiques je suis ni anti nucléaire ni pro nucléaire parce que pour moi ce n'est pas un débat où il ya un pro ou un anti c'est débile de dire pro ou anti voilà ça fait partie de la vie c'est la partie du monde et voilà c'est comme pour le plastique supprimer le plastique pour moi c'est pas une bonne idée puisqu'on en a besoin par contre mieux le recycler et pas l'envoyer en malaisie où des gens vont crever avec des montagnes sur les plages ce serait pas mal voilà donc faut voir aussi ce qu'on en fait les petits gestes du quotidien c'est bien mais si les industries changent pas ça sert à rien pareil voilà pouvoir mais qu'il faut voir mon modité politique comme une balance avec du plus et du moins à se dire bon oui mais elle entre deux qu'est-ce qu'on en fait images numériques est en tête sur cette question pratiquement 100000 points d'avance sur un terrain ça c'est ça va être très difficile à rapproper mais il y a ce qu'on met de questions là j'espère que ce genre de questions vous intéresse parce que moi ça me vient comme ça quand j'en parle ça peut ça peut être des débats ça peut déclencher des débats super intéressants et bon après après évidemment l'idée la difficulté c'est d'avoir de garder toutes les bonnes d'avoir effectivement les bonnes infos et les bons faits scientifiques parce qu'effectivement là dessus on peut se baser se fournir mais disons juste qu'on espère que juste que c'est genre de départ ça vous ça vous énerve pas ça vous fait pas trop fuir quoi l'oranium ne vient d'aucune terre coloniale je sais pas 20 20 mais par contre est ce que ça vient pas de pays plus pauvres ou alors il y a d'apparemment les principaux les principaux fournisseurs c'est surtout le brésil le canada kazakhstan niger bah ouais le niger quand même la namibie et j'ai vu qu'il y avait aussi un truc un traitement qui est fait aussi sur certains produits nucléaires qui fait en russie dont on a besoin absolument oui c'est notamment effectivement c'est notamment le traitement de certains déchets de nucléaire effectivement d'après ce que j'ai compris pour être aussi qu'il y avait de recyclage de certains déchets nucléaires qui se fait uniquement en russie effectivement pas ouf mais les terres rares pour les pour les énergies renouvelables c'est pareil c'est fait dans des dans des mines dégueulasse enfin notamment pour les voitures électriques pour faire les piles à combustible ça me rappelle ça me rappelle la fameuse la fameuse la fameuse le fameux coup de l'histoire de en gros un certain coup d'état en 2019 en bolivie en 2018 2019 en bolivie ou en gros qui était l'un des principaux fournisseurs de lithium et donc qui intéressait beaucoup une certaine compagnie de voitures électriques dirigées par un certain multimilliardaire du secteur spatial 1 et qui aurait déclaré et qui aurait déclaré en gros lorsque effectivement il y avait c'est bon après l'histoire c'est très très complexe je vais pas rentrer je vais pas rentrer dans des je vais pas demander mais en gros il ya quand même une tenta une quasi tentative de coup d'état on ne cite pas non j'ai ou l'intrépli donc va pas citer ce nom de nom ou alors s'appelle elongated muskrat voilà elongated muskrat voilà voilà et toujours éthique il avait rien trouvé le mieux que de se vanter en mode on est les états unis on fait des coups d'état où on veut voilà 21 % de pauvreté en 2021 en amibie donc c'est quand même pas si riche que ça ouais effectivement et effectivement c'est très inégalitaire pour y être allé ça m'avait choqué j'y suis allé pour travailler pour une occultation stellaire dans une ferme l'astronomateur là avec pour les touristes et ben il y avait la ferme de blanc et avec les travailleurs noirs dans des petites bigoc à côté quoi voilà ça m'avait choqué je savais pas quand j'avais pas vous foutre que j'ai vu ça quand même que ça c'est malheureusement c'est dans beaucoup d'industries il n'y a pas et il n'y a pas que l'uranium le tu as énormément de minerais maté pas forcément des minerais rares tu as énormément de minerais de fer de trucs qui sont indispensables que ce soit le fer il se soit les mines de fer les mines de fer charbon mais même d'autres trucs à l'aboxyte tout ce qu'on fait avec de la base d'aluminium l'aboxyte et c'est l'essai hors de sa vie de pays dans des conditions qui sont extraits dans des conditions catastrophiques par des ouvriers très mal traité quoi après l'idée ce serait de prendre tout ça dans l'espace mais on pour l'instant c'est encore du très loin d'être possible oui mais déjà il faut il faut déjà y aller dans l'espace déjà une fois qu'il est une fois que tu as installé toutes les machines là bas et que tu construis tout là bas ça va c'est en fait c'est le point de départ qui va coûter cher et qui sera polluant mais une fois qu'on aura installé les machines là bas et qu'elles fabriqueront les trucs là bas ça ira mais après il faudra ramener bien sûr les choses sur terre mais ça encore c'est pas ce qui pollue le plus qui va polluer le plus c'est de lancer tout ce qu'il faut dans l'espace mais une fois que ce sera fait après ça doit aller mais ça n'empêche que ça nous pète à la gueule surtout déjà parce que bon vu la fiabilité des fusées il faut pas envoyer de trucs nucléaires dans les fusées ça c'est sûr ça c'est clair quoi on en voit très peu enfin si si on peut mais ça s'appelle l'ICBM quoi non non on envoie les trucs nucléaires dans les fusées puisqu'il ya des piles à combustible qui sont dans des vaisseaux spatiaux mais on n'envoie pas de déchets nucléaires dans l'espace il ya toute une vidéo d'ailleurs de attendez de de kursgezakt qui explique pourquoi c'est une très mauvaise idée d'envoyer des trucs nucléaires dans l'espace attendez curtsgezakt c'est effectivement le premier l'un des premiers producteurs effectivement c'est l'australie effectivement pour ceux qui se souviennent pour ceux qui se souviennent de ceux qui les fans de top gear donc jérémy clarsson qui est un sac qui est un gros connard au demeurant qui jérémy clarsson james may et richard hammond ils avaient fait une course depuis une mine de fer une course de mon une course de voiture depuis le fond du mine de fer jusqu'à une course de le climb dans une dans une dans la plus grande mine de fer d'australie et ils avaient effectivement je sais pas si c'est une exagération mais en gros ils avaient expliqué que la moitié du fer utilisé pour construire la pour construire la toute le tout le toute la chine toute l'industrie chinoise des vingt dernières années des vingt ou quarante dernières années en gros utiliser du fer qui est extrait de cette mine là en fait 20 20 du coup je sais pas pour la provenance de l'uranium en ici je sais pas ce qu'affirment les politiques politiciens oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est toujours faux sans méfier quoi parce que soit c'est quelque chose que le politicien affirme parce que c'est écrit sur sa fille c'est que c'est c'est son armée de militants a écrit ça mais on sait pas ce que ça vaut soit c'est lui qui l'invente et ça on sait pas ce que ça vaut non plus donc pour ceux qui connaissent un peu les mêmes autour de metal gear rising revenge that's a nice argument senator why don't you back it up with a source my source is that i made it the fuck up allez c'est parti nouvelle question à toi elle boucle d'oreille on s'appelle une phase de planète de planète de lune où l'on voit l'inverse d'un croissant chocolatine jibbeuse incomplète ou cendrée l'inverse d'un croissant c'est à dire un croissant noir en fait et le reste reste lumineux il ya donc le premier carte le premier croissant le premier quartier le la pleine lune le dernier quartier le dernier croissant et la nouvelle lune je suis désolé camille pour reprendre à ce que j'ai pour rebondir ce que j'ai dit juste avant la question je suis obligé de partager cette vidéo voilà sur les politiciens qui inventent des chiffres l'inverse d'un croissant uranium c'est un croissant noir et le reste brillant comment ça s'appelle alors ça peut marcher pour venus pour mercure puisqu'elles sont en avant de nous par rapport au soleil donc il y a les phases ou pour notre satellite la lune et la réponse c'était jibbeuse et oui jibbeuse croissante jibbeuse décroissante et c'est bien tout le monde a bien répondu bravo alors d'où vient le mot jibbeuse d'ailleurs est-ce que ça a une étymologie alors jibbeuse qui a la forme d'une bosse qui est pourvue d'une ou plusieurs bosses donc le contraire d'un croissant en fait voilà voilà alors les scores images numériques martial relié salut martial qui avait découvert sur mastodon qui fait des très jolies photos sur mastodon allez voir allez voir ce qu'il fait photo d'astro 20 20 2020 jrm bravo à vous et donc on a une image numérique en tête pour l'instant tu voulais dire autre chose sur le score ouais apparemment là je pense qu'à mon avis image numérique est bien parti parce que là il a plus de 100 mille points d'avance sur l'intégrance du coup donc là je pense que virtuellement c'est quasiment plus possible de remonter j'en ai bien peur hop voilà le lien mastodon de martial si vous voulez voir ces photos d'astro voilà elle est une ex question du coup c'est parti c'est à moi je crois laquelle de ces planètes naines ne possède à notre connaissance pas de lune oméa kawar cérès ou maki maki je sens que kawar est une planète naine potentielle c'est à dire qu'elle a toutes les caractéristiques mais elle n'a pas encore été ajouté dans le dictionnaire par l'union astronomique internationale tout comme beaucoup d'autres planètes naines il n'a que cinq qui sont officielles alors j'hésite entre deux mais honnêtement si je me trompe si je me trompe si je me trompe sur mon intuition franchement ça m'étonnerait du coup quel est ton intuition honnête mais là j'hésite parce que je ne souviens pas qu'on ait découvert à ma connaissance je sais pas je me trompe je vais complètement loupé mais je me souviens pas qu'on ait découvert de l'une autour de cérès non ou alors c'est vraiment ça et je me suis complètement planté alors on en est où du temps à ce qui reste encore des secondes ou pas non c'est bon alors effectivement la réponse était cérès d'accord donc c'était bien ma bonne intuition était bien la bonne alors autour de oméa nous avons deux lunes oui c'est ça ce sont des démonitions du coup c'est quoi aoyenne je crois oui c'est ça hop voilà à oméa je crois que c'est la ds hawaïenne de la fertilité si je dis pas de bêtises alors ce qui est intéressant avec oméa c'est que c'est une plage d'ethnane qui est oblongue et plate elle est pas plate elle est plate dans une direction et pas plate de la même façon dans une autre direction en gros c'est un galet en gros c'est un galet en fait un ballon de rugby plutôt je dirais tu sais les galets un peu arrondis qu'on va basse sur la plage et alors du coup elle tourne très vite sur elle même et vous avez vu qu'il ya donc ça c'est une vue d'artiste par rapport aux images radar qui ont été faites un impact a été détecté en fait à sa surface très gros cratère on l'a détecté parce que en fait c'est moins lumineux et donc ça fait un sur la courbe de lumière de l'objet ça fait ça fait une variation à chaque fois que ça passe et donc on pense que c'est ça qui a provoqué sa rotation très rapide et sa différenciation de cette façon là par force centrifuge force d'inertie centrifuge voilà vous ai mis le lien dans le chat on a j'ai changé un peu de musique j'en ai un peu marre de de stress on va mettre grand mountain adventure alors alors nous avons donc à part ça kawar donc kawar donc kawar je vous en dise un peu plus sur kawar kawar donc ça c'est les plates naines de la ceinture d'occupeur un toujours un kawar kawar a une lune qui s'appelle way what et qui est oblongue pas kawar mais sa lune oui si jamais tu veux changer d'essayer une nouvelle ost pour je peux te poser ça mais je sais pas si c'est copyrighté ou ça va poser problème sur le je ne sais pas et ensuite nous avons maquée maquée également alors je puis s'il a une ou deux lunes maquée maquée une lune une lune qui s'appelle mk s 2015 136 472 1 mk 2 je sais pas s'il a un nom maquée maquée je regarde dénomination orbite visibilité spectre satellite 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 est-ce qu'il a un nom non pour l'instant il s'appelle juste mk 2 il n'y a pas de j'ai pas l'impression si vous arrivez à trouver le nom qui a été donné par les astronomes aux satellites de maquée maquée attention il ya le nom qui est donné par les astronomes et puis après il ya le nom qui est validé ou pas par la l'union astronomique internationale et enfin c'est reste c'est reste n'a pas de n'a pas de lune donc donc bravo aux deux personnes qui ont trouvé ces tomate aux jules c'est géolintrépide timidement trouvés timidement trouvés vu les points mais vous l'avez trouvés bravo et donc c'est resté première chute de l'image numérique donc à temps terence n'a plus que cent mille points de retard il reste combien de la moitié à peu près là donc il ya encore moyen je pense image numérique est donc à 242 milles dans terence à 148 milles et si on se retrouve à 128 milles et sur l'intrépide qui à son habitude est sur la bascule avec 752 points avec contestante neuf avec moins 868 points c'est une courge spaghettis tout à fait 111 je croyais qu'une coquine des quatre n'aimait du nul mais en fait 20 20 les planètes naines ont sont très variés il ya des lunes ya des anneaux il ya plein de choses en fait qu'on penserait réserver aux planètes mais non mais non mais non même réservé aux planètes géantes mais même pas mais non mais non question suivante numéro 13 c'est pour combien connaît-on de l'une à la planète uranus c'est pour uranimoon 12 16 32 ou 27 ça c'est pour uranimoon est-ce que tu connais des noms de lune d'uranus seul boucle aux oreilles alors je connais au moins 5 déjà alors qu'ils sont toutes qui viennent toutes deux pièces de nom de pièces de théâtre de shakespeare donc il ya miranda ariel ombriel titania et auberon exactement ce tout à fait et alors à uranus a et miranda qui est 27 lignes et qui lui miranda qui lui devait lune préférée du système solaire à cause de ces formations géologiques qui sont tout à fait déroutantes je trouve des grandes falaises et tout ça exactement alors tu ne t'inquiètes pas à chaque fois qu'on parle d'uranus tout le monde fait les jeux de mots tout à fait tout à fait à 27 satellites bravo aux sept personnes qui ont trouvé est ce que je peux avoir les l'une d'uranus voilà alors nous avons par ordre des croissants de taille nous avons titania auberon une briel ariel miranda ensuite nous avons pour les d'une un peu plus petite avec puc sicorax portia juliette belinda cresida rosalind caliban desdémon bianca prospero c'était boss ophélie cordelia et ensuite on va dans dans on arrive dans les on était entre 40 et 150 kilomètres de diamètre là on arrive à ils sont 60 kilomètres de diamètre on arrive à à plutôt les 30 kilomètres de diamètre avec stefano perdita mab francisco margaret ferdinand cupid et trinculo et la quelle lune qui ressemble à la lune d'or de star wars ah attention peut-être que non ça c'est mi-mas c'est c'est autour de de saturn ça ouais mais faudrait pas que ça tombe sur la question quoi donc titania est à 1577 kilomètres de diamètre mine de rien c'est pas mal auberon 1522 humbriel à 1169 ariel 1157 et miranda 471 et ce qu'avec 162 kilomètres de diamètre est presque ronde mais c'est vraiment la limite parce que c'est l'étonnant ça fait quand j'ai commencé à m'intéresser l'astronomie avait cinq fois moins de satellites à jupiter est tout à fait d'ailleurs est ce qu'il ya eu des nouvelles par rapport à ça qui gagne le match entre entre jupiter et saturn les dernières c'était saturn alors 80 satellites autour de jupiter et saturn 83 si je me trompe pas 82 sachant que bas la limite entre maintenant ça devient compliqué la limite entre satellites et anneaux puisqu'on arrive à des trucs de plus en plus petit et on pourrait tout à fait dire qu'autant des plaies de géant tient des millions de satellites du coup ça dépend où est ce qu'on met la limite voilà les scores alors à donthérens tu nous entends statics martial relié pour les quatre premiers que peux-tu nous dire sur le score général bouge oreille s'il te plaît donc là j'ai l'impression que ça fait deux fois que images numériques ne participe pas ou alors perdre des points donc ouais donc c'est vraiment ce qu'on s'est à remonter du coup tout à fait est-ce que images numériques a dit qu'ils s'en allaient ou qu'on n'aurait pas j'ai pas eu l'impression ah non imagine non une image numérique joue toujours après le wikipédia anglophone ouais je vois que sur le français il ya 82 confirmé peut-être que là peut-être que l'être 83e a été confirmé récemment seulement c'est la sortie d'avateur 3 aujourd'hui les planètes pandora existait vraiment du coup pandora ce n'est pas une planète c'est une lune elle tourne autour d'une planète géante rappelez vous c'est alors j'ai ou l'entreprise tu es tu es situé où parce que chez nous il ne sort que mercredi prochain il sort que mercredi 83 plus 3 a pas confirmé c'est sa image numérique donc pour l'instant c'est saturn qui gagne quoi et pour du coup pour le wikipédia anglophone ils disent quoi plan jupiter l'image numérique si je ne dis pas de bêtises dans le dans le lore de avatar la planète autour de la planète géante gazeuse autour de laquelle autour de laquelle le pandora est en orbite il me semble que ça peut être polyphème il me semble oui c'est ça allez question suivante question numéro 14 je me trompe pas comment s'appelle la distance limite à une planète en deçà de laquelle les forces de marée disloqueraient une lune est ce que c'est la limite de cohésion est ce que c'est la limite de roche est ce que c'est la limite de solidité ou est ce que c'est la limite de structure phénomène qui est responsable de l'existence d'anneaux autour des planètes puisque ce sont soit des lunes qui ont éclaté car trop près de leur planète soit des lunes qui ne se sont pas formés car trop près de leur planète bah c'est un programme de cinéma c'est bas c'est peut-être tout simplement la sortie dans les pays anglo-saxons parce que c'est vrai que aux états unis les sorties cinéma se font le samedi alors que chez nous en france elles se font mercredi et alors donc il s'agit d'une limite pour la distance mais si on prend ça en 3d et donc la zone de dislocation c'est le lob c'est à dire que c'est vrai que si la lune se rapproche trop près avec l'attre mais de n'importe quelle direction en fait et bien sûr ça dépend de la masse de la planète et de la masse de la lune en question pour ça qu'on peut avoir des lunes très petites et très proches de leur planète et des lunes très grosses mais plutôt plus loin alors est ce que tu as la réponse à boucles oreilles eh bien c'est un peu étonnant parce qu'on pourrait croire que c'est un nom commun mais en fait c'est dû à un nom propre en fait oui monsieur roche exactement il s'appelle monsieur roche voilà puisque comme vous le savez les forces de marée font que les océans se déplacent etc mais également les continents enfin les contenus le monde même la matière solide d'une planète ou d'une lune sont mal axés par les forces de marée c'est pour ça qu'il ya des océans sous glaciaire dans la lune des plaines géantes et du volcanisme sur yo mais en fait la partie de la lune qui fait face à la terre est attiré est un peu plus attiré que la partie qui lui fait qui est opposé ce qui fait que la lune en fait s'étire comme un ballon de rugby alors c'est très exagéré mais en fait vous allez avoir la lune qui va s'étirer comme ça en fait alors même si ce côté là est plus attiré que ce côté là eh bien les deux sont pas ça se déforme comme ça en fait et bah si vous êtes trop près bas ça se déforme jusqu'à dislocation de la cohésion interne l'équilibre hydrostatique hydrostatique est rompu ce qui fait que les forces de pression et de gravité s'équilibre et bien si pour ça resteront tout ça machin si vous êtes en deçà de la limite de roche et bien c'est la c'est les forces de pression qui vont qui vont de pression de tension interne qui vont gagner et clac ça va péter mais l'eau sur terre aussi démarrer ça fait ça fait un truc au blanc comme ça tout à fait tout à fait vraiment j'ai fait un petit aparté apparemment j'ai fait un petit aparté parce que j'étais curieux de revoir ça apparemment miranda donc lune de lune de uranus n'est pas complètement en équilibre statique parce que par exemple sur wikipédia il note bien ses dimensions en trois dimensions donc 480 468 et 465 et quelle taille ah oui d'accord 400 ouais mais c'est que c'est la limite c'est vraiment la limite crs l'est qu'à 900 km de diamètre c'est bien rond par contre en cela de en cela de l'est mais attend j'imagine que le fait d'être tiré par les forces de marée ça doit être plus fait ça doit ça doit peut-être apporter à quoi qu'on se l'aide il parle aussi c'est bizarre parce que vous compte autant en cela qu'on voit bien la route on la route on dit des mais sur wikipédia ils disent effectivement que c'est c'est du on va dire que c'est du il parle bien de 513 par 503 par 497 donc ils donnent pas de diamètre en fait c'est pas tout à fait rond après peut-être que le fait qu'il ya des forces de marée de saturn qui qui différencie les couches à l'intérieur ça ça sphérise un peu plus l'objet que si c'était tout ça c'est parce que vesta fait 500 km de diamètre c'est pas rond ouais c'est ça et à l'inverse j'appais j'appais fait fait plus de combien déjà j'appais oui alors justement ne parlons pas de pan tout de suite il nous était 11 parce qu'on en parlera plus tard j'appais j'appais fait en gros 1400 1494 km de diamètre et pourtant et pourtant c'est comment dire là un bourrelet qui fait elle a un énorme bourrelet qui fait que c'est un temps j'appais ouais j'appais ah ouais j'ai pas je me rendais pas compte c'est si grand que ça un énorme bourrelet qui fait qu'on n'est pas complètement certains hésitent d'après ce que j'ai pu comprendre certains hésitent à dire que j'appais à l'équilibré drostatique parce que il ya ce bourrelet qui fait qui fait ça en fait c'est là qu'on touche aux limites des définitions c'est que dans la nature il n'y a pas de définition il n'y a pas de limites donc ça paraît étonnant ça paraît étonnant qu'un truc soit un truc aussi vous qui quand même deux fois plus gros que enfin n'ont pas deux fois plus gros c'est quoi que n'oubliez pas que la terre au début de sa formation était à l'équilibré drostatique puis quand elle est formée lune elle était plus après l'été de nouveau du coup donc ça peut changer aussi avec le temps urany moon j'ai peut-être déjà raconté je me souviens à une époque que j'avais demandé un astro pourquoi on désigne les exoplanètes de type neptune plutôt que type uranien alors vu que les infos disponibles sont pas possible de la faire il n'est pas possible de faire les différences entre les deux alors ça je ne saurais pas te dire je ne saurais pas te dire peut-être juste un mec qui a écrit ça sur un comptable à un donné puis on a parce qu'il préférait neptune et je suis désolé moi je préfère neptune c'est ma planète préférée alors c'est terrible parce que dans les films de planétarium uranus elle est toujours squeezé quoi à chaque fois c'est saturne patati patata bon après uranus neptune patati patata c'est systématique alors souvent je montre uranus aux gens quand je dois montrer une planète géante parce que je me dis bah ça n'a pas jamais donc c'est pas à cause d'uranus ah ouais uranus like ouais mais peut-être peut-être bien c'est peut-être bien imposer des blagues sur uranus pauvre uranus 1 s'ils savaient s'ils savaient que l'anglais existerait un jour et que alors non pas le dieu uranus peut-être que alors ils ont pris uranus et pas caillus d'accord uranus et pas caillus parce que caillus aurait été le nom latin c'est pas à dent terence à le mieux réussi cette question suit de 20 20 2020 images numériques et jrm qu'est ce que tu peux nous dire comme d'habitude des scores totaux vous aurez s'il te plaît alors étonnamment là dans ce qu'on s'en fait une petite remonte à là parce qu'il n'a plus que 60 points de retard sur sur images numériques si le 71 est solidement à la troisième place du coup donc voilà ensuite on a un match entre là pour la quatrième place avec uranus électropolo c'est vrai c'est serré c'est sauvé les étoiles aussi qui est dans le match pour la quatrième je vois ouais d'accord ok je vois la trépide et contes 69 sont toujours les gardiens du zéro de part et d'autre voilà johanna grimaud je suis salut joanna grimaud couleurs trans à toi couleurs trans à toi merci d'ailleurs peut-être que je mette un drapeau trans d'ailleurs ce serait cool bon après j'ai galactique ennemis qu'aux couleurs trans plus ou moins mais oui mais voilà ma question suivante quand tu as déjà ton chat trans dans le chat je dis ça je dirais oui question 15 est à toi un objet dont l'orbite autour du soleil est si proche de celle d'une planète qu'elle a au sens de l'être sa lune est quasi satellite une presque lune une satellite temporaire ou un satellite co orbitant donc il s'agit d'un objet qui tourne autour du soleil quasiment pareil que la terre mais pas exactement pareil et donc qui depuis la terre semble tourner autour de la terre et effectivement c'est comme je disais mon collègue et puis le gazateur astro pierre tourner autour n'est pas synonyme de orbiter puisque pour orbiter il faut être faut tourner autour à cause d'une attirance gravitationnelle mais si je fais tourner ce lapin légo autour de cet oeuf en légo il n'y a pas d'attirance gravitationnelle ça tourne parce que je le fais tourner attention donc c'est bien pour ça que là on a l'impression que ça tourne autour mais ce n'est pas un satellite alors est ce que tu as une idée de la réponse à l'époque je pense que la réponse est plus qu'on parle de quasi-satellites dans ce cas exactement on a on a on a observé on a pu observer par exemple plusieurs plusieurs astéroïdes géocroiseurs qui avait pendant temporairement utilisé des orbites qui les rapproquera pour qu'il faisait autre chose à d'accord ça c'est encore autre chose d'accord alors ça c'est ce qu'on appelle des satellites temporaires justement les satellites temporaires ce sont des satellites qui orbitent autour de la terre pour de vrai autour d'une planète pour de vrai mais pendant seulement quelques orbites après ils s'en vont mais c'est différent donc ça ce sont des quasi satellites et voyez en fait imaginez là sur la petite graphique en haut à droite le quasi satellite a une orbite elliptique beaucoup plus elliptique donc beaucoup plus excentrique avec une excentricité supérieure à zéro par rapport à la terre qui est une excentricité de zéro donc un cercle et si bien que leurs périodes de révolution sont similaires et du coup vous imaginez les deux petits points qui font le tour autour du soleil avec la même durée et donc finalement au moment où l'orbite du quasi satellite croise celle de la terre en fait on a l'impression que bé qui fait demi-tour et qui repasse de l'autre côté de la terre et donc depuis la terre si on fait l'essai on peut avoir l'animation de ce truc là on se rendrait compte qu'on a l'impression en effaçant les orbites que le machin tourne de la terre alors que pas du tout voilà je vous invite du coup à voir cette page sur les quasi satellites alors quasi satellite tac toc tuc voilà boum d'avoir l'animation quelque part si jamais quelqu'un trouve ça voilà j'ai pas assuré de cette question je pense qu'image numérique gagner la coupe à c'est pas sûr encore c'est pas sûr hop donc bravo aux six personnes qui ont trouvé quasi satellite uranimaux une telle x image numérique à 1171 bravo 20 2020 et à d'entérance elle bouge où en est-on sur le score total s'il te plaît score total à imaginer un peu du poil de la bête avec deux ou cent de 14 mille points soit ouais 70 mille points d'avance sur l'interrence c'est une solution solidement attaché à sa quatrième à sa troisième place uranimaux qui semble distancer électropolo pour la quatrième place par contre donc là uranimaux semble consolider sa quatrième place peut-être qu'il peut venir il peut venir gratuit des places sorties de 71 méfie toi tienne ou et on a toujours tomate juste non il joue le trépide et contestante 9 à la bascule qu'est ce que vous pensez de ça que bah tu coup donc elle bouge les questions paire un père moi j'ai des questions paire et je lis les questions score et il lit les total score répartition qui est bien exactement qu'est ce que vous en pensez il ya un petit film sur la page en anglais a très bien je vais regarder ça tout de suite du coup alors est ce qu'est ça ah oui effectivement on va regarder ça ensemble je vous remets ceci touc sur la page en anglais tac alors ça donne quoi ok ouais effectivement ouais alors là c'est carrément l'orbite qui n'est pas constante et qui oscille autour du soleil d'accord donc là c'est là c'est même pas les vitesses de révolution qui font que que mais si en fait c'est ici les vitesses de révolution sont similaires mais en plus de ça l'orbite aussi autour du soleil ouais d'accord donc c'est encore autre chose et donc on a qu on a quelques quasi satellites on en a 5 on a 160 on a 160 207 2004 gu9 277 810 2006 fv35 2013 lx 28 2014 ol 339 et 469 219 kamo ola et oa lewa voilà qui a donc un nom voilà pour le coup du coup je vous mets la page en anglais aussi dans le chat tac boum et je vais fermer ceci voilà et bien merci pour pour la pour la petite vidéo il lit très bien les scores comme un cotateur sportif est ce qu'il voulait qu est ce que vous voulez qu'elle bouge le lise à la descendant fort à chaque fois je serais peut-être pas capable de le faire tout le temps parce que ça va vite me fatiguer allez c'est parti pour la suite je rappelle à ceux qui sont peut-être arrivés en cours de route que vous pouvez toujours jouer en activant quiz kit comme c'est indiqué ici c'est parti question numéro 16 quelle était la particularité de l'astéroïde de 2020 cd3 entre 2016 et 2020 c'était la deuxième lune de la terre c'était l'unique lune de mercure il était successivement lune de vers de venus et mars où il était en orbite autour de ganymède les lunes en orbite de lune sont théoriquement possible alors quelle était la particularité de l'astéroïde cd3 2020 entre 2016 et 2020 vu la tournure de la question ça vous donne potentiellement une j'ai une espèce de mèche de cheveux chelou là si je vois l'intuition alors est ce qu'il y aura un lien avec une question précédente je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas jean pierre qu'en pensez-vous alors oui je pense que alors oui cela ne nous regarde pas exactement alors qu'est-ce que tu dirais du coup comme réponse j'hésite parce que là j'avoue que je me souviens vaguement du tout comme ça mais c'est trop vague pour que j'ai une réponse précise il me semble que c'était qu'effectivement dans cette période là on avait effectivement eu qu'un satellite qui a eu lieu un satellite temporaire qui est effectivement est orbité autour de la terre mais c'était vraiment temporaire donc est-ce que c'est bien ça est-ce que c'est bien ça dont on parle ou ou on parle d'autre chose en fait et bien oui figurez-vous que nous avions deux lunes entre 2016 et 2020 c'était un satellite temporaire satellite temporaire un objet capturé temporairement ou satellite temporaire est un objet capturé de manière transitoire par un astre l'objet est ensuite soit éjecté soit détruit en s'écrasant sur l'astre qu'il a capturé bien que les planètes soient caractérisées par leur capacité à nettoyer les corps plus petits par collision capture ou perturbation gravitationnelle de petits corps peuvent toujours être capturés temporairement voilà le lien et on a la musique de du jeu de d'avant-hier parce que comme il va c'est vachement cool voilà voilà la trajectoire potence d'un satellite temporaire voilà 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 et alors si nous regardons un petit peu ce qu'on a donc 2020 cd3 il était à un nuage de la terre attendant un nuage à non ça c'est son orbite autour du soleil j'imagine ça ah oui c'est plus logique mais quand il était autour de la terre il était à quelle distance c'est ça que je veux savoir ça c'est ça 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 fait l'hyperilise je m'en fous mais ce que je veux c'est le moment où il était autour de la terre périger à pogger quoi ouais surtout quelle taille il fait je ne sais pas j'adore ah oui c'est ça 1,9 à 3,5 mètres de diamètre c'est une lunette quoi une petite lune alors qu'est ce que ça donne Périélinan alors orbital period bah oui un an autour du soleil forcément mais ça dit pas par rapport à la terre quoi ah géocentrique distance 90 000 kilomètres voilà 90 000 kilomètres 90 000 kilomètres est-ce qu'on a peut-être un il a fait 12 approches 12 approches de la terre donc 12 orbites en fait voilà entre 70 et 90 jours d'orbite ah la fameuse musique du trou de verre dans le jeu voilà et donc il y a eu il y a eu un corps à l'origine de la météorite de 1913 il y a eu 1991 VG qui a été capturé temporairement en février 92 2006 RH 120 entre septembre et 2006 et juin 2007 qui a été éjecté ensuite EN 130 114 qui est entré dans l'atmosphère terrestre le 13 janvier 2014 à 3h01 et 38 secondes universal time on a eu DN 160 822 underscore 3 qui est en train d'absorcer terrestre le 22 août 2016 et 2020 CD3 qui était autour de la terre entre 2016 et entre même précisément entre 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 2016 et entre 2016 et 2020 c'est pas beaucoup plus de il devait rester en orbite autour de la terre jusqu'au 6 7 mai 2020 il est entré en 2016 hein plus 2 plus ou moins 4 ah c'est à dire que il est arrivé entre selon la marge d'erreur entre 2012 et 2018 voilà et 2016 en intervalle de confiance 70% voilà il est arrivé en 2016 mais avec une marge d'erreur qui va de 2012 à 2018 voilà est-ce que vous le saviez ça 80 000 un cinquième de l'existence star lune ouais tout à fait alors il y en avait 4 qui le savaient du coup images numériques qui nous en témoignons d'adentérance il y aura 10 moons ça donne quoi de ton côté pour les scores généraux les scores toujours il y aura images numériques recommence à creuser son écart à 297 000 points à l'enterrance c'est donc toujours à la deuxième place mais malheureusement ça commence à se compliquer pour attraper images numériques donc à 218 000 points 671 toujours absolument arrimé à sa troisième place à 198 000 points bah peut-être il pourrait reprendre et repasser passer loin dans l'enterrance peut-être ensuite Uranimou camp à 4ème point 4ème place solide avec 144 000 points et Electro Polo ferme le quintet de tête avec 111 000 points et on a Géol un petit Tomato Jules qui est arrivé dans le classement et Contestante 9 toujours à la bascule et Talix qui ferme le classement avec moins 153 000 points courage Talix courage je sais que tu peux y arriver allez il devait rester jusqu'en mai mais il ne voulait pas se faire confiner les parties en mars 2020 c'est ça Tomato Jules exactement allez c'est parti question suivante et c'est à toi on parle pour tout des lunes galiléennes mais quelle est la 5ème plus grosse lune de Jupiter est-ce que c'est TB est-ce que c'est Elara est-ce que c'est Amalté ou est-ce que c'est Himalia du coup c'est vrai que c'est celui qui apprend le plus Talix c'est pas faux alors quelle est la 5ème lune de Jupiter en taille je ne l'ai pas précisé mais en taille oui c'est ça c'est quand même plus grosse alors 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 le classement des tailles dans le tableau sur Wikipédia français ne marche pas il y a un bug par contre en anglais ça marche c'est qu'il y a un problème de caractère qui fait qu'il n'arrive pas à classer donc je vous mets ça en lien ici pouf et donc nous avons que je vous affiche ça hop boum la réponse qui est ici tac tac voilà on a donc Ganymède la plus grosse forcément à 5268 km de diamètre Callisto 4820 km de diamètre Io 3643 km de diamètre t'as vu là aussi c'est pas tout à fait rond à cause des forces de marée probablement Europa 3121 km de diamètre on dit Europa en anglais ensuite on a Amalté Amalté avec 167 km de diamètre de moyenne 250 x 146 x 128 qui n'est pas du tout ronde pour le coup parce qu'il y a un tel écart entre les 4 plus gros c'est la 5ème ouais c'est ça et autour de Saturne du coup la lune qui fait 167 km de diamètre autour de Uranus pardon je sais plus laquelle c'était elle était à peu près ronde mais là vous voyez pas du tout donc on est vraiment à la limite ensuite on a Himalia avec 139 TB avec 98 et Elara avec 80 km de diamètre voilà et donc on en a 80 mais là il y a que elles y sont pas toutes je pense là je pense qu'elles y sont pas toutes ah si elles y sont toutes c'est bon vous voyez la dernière elle fait 2 km de diamètre donc donc voilà on s'approche dangereusement de des anneaux de la planète en termes d'objets sachant qu'ils font quelques dizaines de mètres d'épaisseur en moyenne jusqu'à quelques kilomètres d'épaisseur je crois donc vraiment on arrive on arrive vraiment à la limite donc bravo pour ceux qui avaient trouvé à Malta Tomato Jules Talix team 71 images numériques en tête sur cette question bravo Talix du coup et à bientôt une Réunion fais bien dodo pas soucis alors du coup total score donc images numériques est toujours en tête avec solidement avec ses 298 000 points donc je pense qu'il a pu prendre un peu je vois qu'il a répondu il a attendu longtemps avant de répondre donc il a préféré sécuriser la question vu que c'est son avance Alantérance toujours à 219 000 points c'est une sous-entendance toujours troisième avec 202 000 points il se rapproche quand même d'Alantérance j'ai l'impression Uranimoon qui nous quitte du coup sur 144 000 points et saut dans les étoiles qui arrive dans le top 5 avec 110 000 points du coup et nous savons dire déjà qu'Uranimoon va céder sa coupe étoilée donc on la cèdera pour toi exactement Jérône Trépide est à 100 points est-ce qu'il va réussir à faire 0 points on ne sait pas et Talix a remonté un petit peu bravo à toi c'est parti pour la question suivante question numéro 18 qu'est-ce qu'un satellite berger est-ce que c'est un objet suivant une planète sur son orbite est-ce que c'est une lune possédant des satellites est-ce que c'est un satellite orbitant près du bord d'un anneau ou la lune la plus proche d'une planète on a vu les quasi-satellites les satellites temporaires un troisième type de satellite les satellites bergers qu'est-ce donc que c'est qu'un satellite berger j'ai une bonne idée je pense que je pense que le terme donne une petite idée je pense voilà effectivement 2020 2020 nous avait évoqué Pan tout à l'heure et Pan est un satellite berger de Saturne c'est un c'est pas et qui a la particularité d'être un ravioli aussi parce que c'est un satellite berger justement voilà justement parce qu'en fait oui c'est ça effectivement et je pense j'imagine que c'est comme ça qu'il s'est formé c'est que disons qu'il s'est un caillou un peu etc et qu'il s'est mis à accumuler un peu de la matière qui venait depuis l'anneau et qui a formé quelque chose d'étonnant sur son voilà effectivement un satellite berger c'est un satellite qui orbite près d'un anneau et qui en contraint les bords donc là vous avez ici le satellite Pan si je montre l'image ici voilà qui orbite dans un sillon c'est ça les divisions les divisions des anneaux comme la division de Cassini etc ce sont des creux qui sont en fait dus au passage de satellites et du coup il y a un échange de matière entre l'anneau et le satellite d'où le petit bourrelet à l'équateur de Pan ici regardez voilà donc là c'est là que le labyrinthe de Pan prend son sens puisque c'est un labyrinthe assez simple c'est juste un cercle mais voilà 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 Pan c'est comme c'est une spirale comme dans le manga de Junji Ito ceux qui connaissent les célèbres mangakas d'horreur japonais les célèbres ah non ça je ne connais pas donc Junji Ito c'est un mangaka qui est spécialisé dans les dans les dans les dans les dans les dans les récits horrifiques qui est absolument terrifiant et effectivement l'un de ces l'un de ces mangas qui s'appelle donc Uzumaki parle effectivement d'une spirale qui rend dans un dans un petit village japonais il y a plusieurs villageoins qui deviennent complètement fous et obsédés par les spirales et du coup ça finit par évidemment c'est très horrifique et très fantastique et très horrifique donc voilà et donc là vous avez par exemple un satellite berger qui est en train d'influer sur des anneaux vous voyez qu'on voit de la matière qui transite de l'un à l'autre juste à côté d'une satellite on voit un petit machin comme ça donc ça c'est si vous voulez faire des scènes magnifiques comme ça en science fiction il y a moyen il y a moyen avec ce genre de scènes là je pense et là ici nous avons une petite animation qui montre vraiment les anneaux c'est là qu'on voit que les anneaux tournent c'est vraiment des particules qui tournent puisque vous voyez les déformations qui suivent là on a bien on voit surtout les perturbateurs qui sont dans le sillage du satellite j'adore ça et ils sont discrétisés c'est à dire qu'il y a vraiment des phénomènes de résonance c'est quand quelque chose tourne en temps de tour pendant qu'autre chose tourne en temps de tour c'est des valeurs entières mais question mais c'est très bien c'est exactement comme j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes patterns que dans le sillage d'un bateau par exemple par exemple un bateau qui flotte sur l'eau il prend des séries de vagues qui sont espacées régulièrement dans son sillage et je pense que pour ceux qui ont vu des trucs comme ça c'est c'est des histoires de résonance en fait les vagues tout ça c'est des histoires de résonance température par contre dans les anneaux il y a aussi des crues qui peuvent être dues à des phénomènes de résonance c'est à dire pas forcément qu'un satellite de berger passe dedans mais ça peut être aussi qu'il y a une zone de l'anneau qui fait deux tours pendant qu'une autre zone en fait trois choses comme ça il y a des résonances qui sont stables et des résonances instables tout comme il y a des points de la grange stables et des points de la grange instables c'est à dire que si c'est stable c'est à dire que quand on se trouve dedans et qu'on s'en écarte on y revient et quand on est instable ça veut dire que quand on se trouve dedans on en a éjecté parce que dès qu'on s'écarte un peu on en a éjecté et c'est aussi ce qui provoque ce qu'on appelle les lacunes de Kirkwood est-ce que ça vous dit quelque chose les lacunes de Kirkwood je vais vous montrer ça lacunes de Kirkwood dans la ceinture principale d'astéroïdes les zones les orbites où il y a très très peu d'objets qui sont très pauvres en objets parce qu'en fait elles sont en résonance elles sont des résonances particulières entre les orbites de Mars et de Jupiter du coup ça fait qu'elles sont pas stables c'est ça c'est ça donc c'est dans la ceinture d'astéroïdes et vous avez ici les résonances qui sont proposées ici pendant que Jupiter fait un tour autour du soleil ici les astéroïdes en feraient trois autour du soleil et c'est pas stable c'est à dire qu'un astéroïde qui aurait cette orbite là il en serait éjecté assez rapidement pareil pour 5-2 pareil pour 7-3 pareil pour 2-1 voilà et donc ça se trouve à certaines distances du soleil forcément puisque plus on est long du soleil moins on va vivre c'est la loi des périodes l'autre qui est plaire et donc vous voyez que 2,5 fois la distance Terre-Soleil on se trouve dans cette zone là qui est instable ensuite 2,83 et quelques etc ensuite 2,95 et 2,27 un truc comme ça et entre ces lacunes et bien vous avez des astéroïdes qui peuvent tourner autour du soleil sans aucun problème mais quand on a des nombres entiers comme ça il y a des résonances comme ça qui sont pas stables et ça fait des sillons aussi donc de la ceinture principale d'astéroïdes voilà et celles là on les appelle les lacunes de Kirkwood je mets ça ici alors je sais pas si Cérès fait un sillon lui aussi dans la ceinture d'astéroïne je sais pas du tout à vérifier peut-être que Cérès c'est un astéroïde berger je sais pas je sais pas ce qu'il en est je pense pas parce que parce qu'on se considère comme une planète naine donc il n'a pas fait les ménages sur son orbite donc techniquement non il doit pas faire de lacunes il va pas être assez massif pour ça tandis que les stades de berger sont assez massifs par rapport aux particules des anneaux pour faire un sillon voilà alors 20-20-20 à Bière répondu de la question suivi d'adenterance Martial Relier et T-171 cette musique elle est envoûtante vraiment la musique de Forgotten City je vais vous la mettre là je vais vous la donner en lien elle est vraiment extrêmement envoûtante en fait il faudra aussi que j'essaye Forgotten City peut-être pas en live parce que je pense que t'as déjà tout ce qu'il fallait mais en privé comme ça je pense que je vais essayer il y a plein de jeux qu'il faudrait que je fasse en live il y a Ghost of Voltage je l'ai pas encore acheté mais il y a comment ça s'appelle The Long Dark je ne vais pas le faire en live mais qu'est-ce que c'est déjà Nier Automata déjà je pense que je ne vais pas y couper Placte et l'innocence je ne vais pas non plus y couper peut-être Requiem aussi et Nier Automata par contre ça serait complexe parce que je compte faire les 5 fins principales et vous faire profiter des 5 fins principales et surtout ah putain mais l'autre jour j'ai encore j'ai encore écouté justement je suis tombé sur l'OST de Nier Automata j'ai encore écouté la musique du générique de voix j'ai encore pleuré j'en ai marre moi c'est sur la musique de The Long Dark ce qui m'arrive de mettre ma petite larme alors au niveau des total scores s'il te plaît ça donne quoi ? alors image numérique c'est planté du coup une petite remontada de Adam Terrence qui n'est plus qu'à 5000 points d'écart mais je crois qu'il reste une question malheureusement donc d'une ou deux questions donc ça va être un peu compliqué Thinon 71 qui est toujours à la troisième place toujours à la troisième place toujours solidement à la troisième place avec 205 000 points Uranimund qui étonnamment reste toujours à la quatrième place avec 144 000 points et Saut dans les étoiles qui n'a pas bougé j'ai l'impression et ben ouais on a toujours le Geolard Rapid il en est où du coup attendez je vais te dire ça quel jeu à l'entendant c'est un banger lequel donc lequel Forgotten City Nier Automata ou Plague Tale tous les trois sont des bangers bien sûr mais voilà Nier Automata clairement hop et j'en profite là pour prendre le DLC de Long Dark puisque si on a le temps après peut-être on ira faire un petit tour hop puisqu'il y a une nouvelle map que je voudrais une nouvelle map avec un aérodrome je voudrais aller voir ça je pense que ça ne plaira pas qu'à moi n'est-ce pas wink wink et boue aux oreilles possible après je sais pas il y a plein de choses que j'essaie de faire là je me suis j'avais en plus là récemment tu savais j'avais vu quelques streamers jouer à Subnautica donc j'avais refait Subnautica et là je me suis dit ah je vais me refaire une partie Subnautica BiloZ pas en live mais juste off stream histoire de me détendre de me construire une petite base me mettre bien tu vois des trucs comme ça quoi voilà parce que bizarrement j'adore Subnautica mais étonnamment même si je reconnais que objectivement le jeu y a moins de contenu dans BiloZ que dans le premier Subnautica j'ai l'impression que les quelques petites améliorations et notamment l'OST déjà l'OST je préfère largement l'OST de BiloZ à celle de Subnautica c'est pour ça que souvent je la mets en introduction de mes streams et je trouve qu'elle est beaucoup plus chill beaucoup plus reposante et surtout déjà ne serait-ce que le filtre de couleurs je trouve qu'ils ont les couleurs sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus reposantes dans BiloZ que dans Subnautica je trouve et bien sûr ça me non mais je comprends bien sûr si ça le problème c'est que Subnautica c'est clivant c'est un jeu magnifique mais pour quelqu'un qui a des antécédents pour des gens qui ont des antécédents mais clairement c'est pas recommandé clairement c'est pas recommandé je suis désolé moi la thalasophobie je pense que c'est un truc que j'aime pas quand je vois pas mes pieds quand je j'aime pas quand je vois pas le fond donc j'aime bien nager dans des lacs de montagne où on voit bien le fond et tout où je sais qu'il peut y avoir au pire des truites tu vois dans les fleuves par contre où c'est bien sombre et il peut y avoir des décelures moyens et surtout les folles bien dégueulasses bien boueux etc dans les lacs de montagne par contre j'aime pas trop parce que j'arrive pas à rentrer plus haut que la taille ah bah oui ça c'est autre chose ça me coupe le souffle ça me coupe le souffle j'y arrive pas par contre alors moi je peux te dire que depuis que j'ai eu mon opération c'est beaucoup plus facile de se baigner dans les lacs de montagne qu'avant parce que la morsure du froid ne touche pas à une certaine noix non mais c'est pas c'est pas ça moi c'était et le pire c'était genre la réunion quoi c'était dans des lacs de montagne mais à la réunion genre c'était même pas c'était genre j'entrais le froid me coupait le souffle tout simplement je n'arrivais plus à respirer ouais c'est normal et il n'y a pas trop de bestioles dangereuses dans les lacs de réunion dans des crocodiles des machins comme ça non c'est bah non puisque c'est des lacs qui sont en gros surtout dans des retenues d'eau qui sont dues à la pluie donc c'est pas forcément il y a des crocodiles à la réunion c'est non il y en a pas c'est bon il faut arrêter l'île de 2000 km² l'île de 2000 km² à 200 km de l'île l'île la plus proche est à 200 km et la terre l'île c'est une petite île en plus la terre émergée la plus grosse la masse de terre émergée la plus proche est à 700 km et le continent le plus proche est à 1500 km donc bon et du coup c'est quoi l'animal le plus dangereux à la réunion le moustique c'est l'animage le plus dangereux sur la terre c'est vrai c'est ce qui cause le plus de morts les requins je suis désolé je suis fait être un peu clivant mais c'est triste il y a eu des morts à cause des requins pas beaucoup en fait mais souvent ils ont été très médiatisés il y a eu une crise requin etc qui a fait beaucoup de mal mais ce que j'ai j'ai pas aimé la réaction de certains professionnels du milieu du surf etc qui ont qui ont tenté etc qui ont tenté de qui ont tenté en gros de comment dire de de rejeter la faute sur les réserves marines etc sur les mouvements sur certains mouvements notamment la réserve marine etc etc sachant que souvent quand on s'est aperçu avec un peu de recul que souvent c'était des les victimes étaient des des surfers qui allaient volontairement surfer dans des endroits qui étaient clairement marqués comme étant interdits et dangereux mais dans des endroits où clairement où normalement peut-être peut-être c'était pas indiqué clairement mais où normalement tous les gens de la mer qui connaissent la mer savent que faut pas aller dans cette période là notamment dans des embouchures de rivières après dans des embouchures de rivières après des périodes de fortes pluies donc où les rivières charriées des déchets et donc et donc dans des eaux troubles où les requins adorent chasser par exemple voilà tout à fait donc ouais c'était un truc qui a été très clivant moi j'avoue que j'ai eu j'ai pas disons que pour être honnête après bon à l'époque c'est vrai que j'ai réelgé beaucoup plus de manière beaucoup plus violente maintenant c'est de mettre d'être là ça s'est calmé on va dire on va dire on va dire simplement que ben disons que j'ai pas apprécié la manière dont les dans les villes pas les victimes parce qu'il y a quand même des victimes ok d'accord je suis triste pour les victimes mais dans la manière dont ceux dont les représentants dont les représentants du sport d'un sport en particulier qui réagissent qui réagissent aussi mal à cette crise j'ai pas trop et puis on rappelle que c'est plus les requins qui sont victimes des humains que l'inverse ouais surtout que techniquement surtout quand techniquement ils voulaient faire des battues etc oh tiens je vois une petite patte mec qui arrive proche dans le champ de la caméra mais techniquement techniquement comment dire techniquement je crois que la chasse la chasse aux requins n'est pas interdite mais c'est la la pêche de requins n'est pas interdite c'est juste la consommation la vente la revente de la chair de requins qui est interdite par contre donc ouais c'est pour ça que soi-disant ouais donc quand on s'aperçoit que si c'est des si c'est en plus que non seulement il y a des réactions qui ont été très épidermiques etc et qu'en plus quand on se rend compte que derrière il y a des considérations financières et des histoires de gros sous c'est un peu ça voilà donc ça n'est pas rendre le lobby du surf sympathique on va dire dans ce cas là c'est vrai bon après cette digression sur le requin allons-y pour la suite c'est la question 19 je crois c'est à toi laquelle de ces lunes finira détruite par les forces marées de sa planète Phobos Yoh Caron ou Oncelade donc il va passer en dessous de la limite de Roche dans un certain temps quand même mais on en voit souvent expliquer dans les romans de science-fiction liés à cette planète justement on en parle souvent c'est souvent pris en compte est-ce que vous avez la réponse avec une musique épique derrière c'est rigolo parce que t'expliquais les requins avec une musique épique c'était j'entends pas la musique je rappelle mais j'entends pas la musique parce que j'ai pas le j'ai plus en dessous du stream du coup mais écoute écoute cette OST de lir automata franchement essaie de voir si tu penses que ça pourrait être intéressant tu vois je regarderai ou alors l'OST de Cana Bridge of Spirits aussi elle est bien aussi j'ai beaucoup et la réponse était Phobos il me semblait bien que c'était ça Phobos est très près de Mars et se rapproche progressivement de la planète Mars et donc si un jour on la téléforme il faudra savoir ce qu'on fait soit on le laisse se crasher pour augmenter l'atmosphère de Mars qui ne peut pas beaucoup soit on la remonte un petit peu comme on sait bien faire maintenant pour continuer avoir deux lunes sur Mars voilà alors qu'est-ce qu'avait trouvé il y avait trois personnes qui avaient trouvé images numériques Thiel 171 Thalix bravo à vous et en termes de total score ça donne quoi la boeille aux oreilles s'il te plaît ah petit accrochage de l'interrence qui répond mal du coup il repère des points il reprend un peu de retard sur images numériques donc 315 000 il y a presque 80 000 points de retard ça va être très non c'est plus possible nous savons déjà qui aura la coupe étoilée alors nous savons déjà qui aura la coupe étoilée Charon et Pluton tournent autour Charon et Phobos tournent l'un autour de l'autre quoi ? non pas du tout je pense que tu dois confondre avec autre chose je pense tu dois confondre avec une autre planète Charon et Pluton Phobos c'est autour de Mars et alors du coup Tomato Jules Jules a toujours son point voilà Uranimun est toujours son point Saut dans les étoiles reste du coup à 5ème qu'est-ce qui se passe donc ouais dans 4ème et 5ème passe pas de changement c'est toujours Uranimun et Saut dans les étoiles par contre fais gaffe par contre peut-être que Tino 61 pourrait arracher la 2ème place à la dentérance alors par contre 20-20 les 2 cellules de Mars c'est Demos et Phobos Charon c'est Pluton et dernière question mesdames et messieurs sur le même thème quel est le taux actuel d'éloignement de la lune de la terre 5 km par an 1,3 mm par an 25 m par an ou 3,8 cm par an alors je pense avoir une idée de la réponse uniquement par l'ordre de grandeur en fait je me souviens plus à valeur précise mais je me souviens surtout que c'était l'ordre de grandeur en fait c'est sous-chiffré en temps d'unité par an alors il se trouve qu'à partir du moment où une planète acquiert une lune les forces de marée du coup se mettent en place et vous allez avoir en fait de base un ralentissement de la planète sur elle-même un ralentissement de la lune sur elle-même un ralentissement de la lune autour de la planète et un éloignement de la lune progressivement ou un rapprochement de la lune jusqu'à stabilisation et jusqu'à synchronisation complète pour le cas de la terre et la lune ce qui est déjà le cas pour Caron et Pluton Caron tourne aussi vite sur lui-même que Pluton sur lui-même que Caron autour de Pluton ce qui fait que c'est comme s'il était relié par un bâton en fait pour nous la terre ralentit petit à petit il y a quelques centaines de millions d'années il était à 18h 24h en ce moment elle accélère un peu mais c'est comme le champ climatique c'est des variations de second ordre et la lune elle tourne aussi vite sur la terre qu'autour d'elle-même à peu près à un ou deux jours près et donc la terre et la lune seront en synchronisation totale dans 50 milliards d'années autrement dit jamais puisque le soleil éclatera avant et la réponse c'était 3,8 centimètres par an ça on est bien parce que c'était de l'ordre du centimètre par an effectivement et en ce moment ça accélère un petit peu pour des raisons gravitationnelles obscures et donc ça on le sait parce qu'on mesure la distance de la terre et la lune grâce à des lasers qui pointent sur des catadioptres des miroirs des coins de cubes qui ont la particularité du coup de renvoyer la lumière de là où elle vient et qui ont été déposées par elle brûle les oreilles par l'émission Apollo du coup non pas par les que l'émission Apollo justement à la fois par l'émission Apollo et par l'émission route soviétique il me semble voilà parce que c'est beau nous en France parce qu'ils ont été fabriqués par le il me semble qu'ils ont été fabriqués par le CNES il me semble ils ont été fabriqués par le CNES et comme le CNES fait travailler volontiers avec à la fois avec l'agence soviétique et avec la NASA parce que nous nous en France on est tu connais le même I play both sides so I always come on top je joue des deux côtés comme ça j'arrive toujours je suis toujours gagnant voilà on était comme ça nous d'ailleurs peut-être il y aura peut-être quelques questions ça j'expliquerai j'expliquerai ça à Camille quand elle aura un peu de temps voilà alors notamment on parle d'un distance de la lune effectivement la lune a un apogée et un périgée un peu différents de 406 000 km à 356 000 km l'inverse plutôt du coup périgée 356 000 km et apogée 405 000 km avec 384 000 km en moyenne ça veut dire qu'elle se rapproche de nous et s'il y a une de nous que la pleine lune n'a pas tout à fait la même taille à chaque fois mais pas suffisamment pour pouvoir le voir à l'oeil nu ni pour que notre cerveau se souvienne de la taille du mois précédent donc la super lune c'est de la merde la super lune c'est de la merde c'est juste que c'est une pleine lune qui apparaît au moment où elle est au plus près de la terre mais et ben ça n'a aucun intérêt ça s'appelle un périgée donc si j'ai dit c'est quand c'est le plus près c'est quand c'est la pleine lune et le périgée c'est quand c'est au plus près et d'ailleurs ça n'a tellement aucun sens que quand les astrologues ou les gens de la NASA et oui en parlent et bien il y en a plusieurs par an et ils n'ont pas combien il y en a mais il y en a qui disent oui c'est absolument formidable mais en fait il y en a 5 ou 6 par an ça n'a aucun intérêt voilà ce qui me tue c'est qu'en plus on se concepte avec des concepts chelous comme genre ils disent ils parlent de super lune bleue parce que c'est parce que t'as une expression anglaise t'as une expression anglaise c'est juste purement sémantique c'est une lune bleue c'est une blue moon c'est à dire c'est juste qu'il y a c'est deux fois la pleine lune dans le même mois deux pleines lunes dans le même mois parce que c'est tout con c'est juste un hasard du calendrier et parce que la lune met 27 jours autour de la Terre et pas 31 et un mois ça fait 31 jours ça fait entre temps des 31 jours donc fatalement ça va arriver ça arrive tout le temps et le problème c'est que du coup il y a une expression en anglais qui dit once in a blue moon c'est quelque chose qui arrive rarement dit once in a blue moon une fois à chaque lune bleue c'est pas rare en fait c'est pas rare mais c'est dire que ça arrive pas rarement mais que ça arrive c'est pas que ça arrive pas souvent et du coup c'est juste une expression c'est une expression et du coup à partir d'une expression on te sort un truc argumentaire wow regardez il va se passer une blue moon c'est un phénomène incroyable alors moi on me sort souvent c'est mon j'ai mal j'ai sorti oui mais du coup ça fait regarder les gens non mais je préfère faire regarder les gens pour des vraies raisons c'est mieux quand même parce que bon voilà c'est comme si tu disais manger des carottes vous allez avoir des super pouvoirs magiques vous pourrez voler avec bah non en fait non manger des carottes parce qu'il y a la vitamine A c'est mieux c'est pas le scénario de Monkey Island du dernier Monkey Island justement au moment où on devait on doit Stan qui essaie de convaincre Hélène qu'il faut pas dire des vérités scientifiques parce que sur ses sur ses sur ses tracts sur ses tracts et ses machins parce que ça parce que en gros je suis en train d'embrouiller en gros sur ses en gros elle essaie de faire elle essaie de de faire un médicament contre le score but etc mais personne mais personne la croit du coup ça lui dit bah non faut pas faut pas mettre des vérités scientifiques c'est chiant il faut dire il faut dire que les ah oui ça c'est dans mon cas et l'on oui tout à fait oui oui justement c'est que je dis Thomas juste dit au lieu de nous parler des super lunes ils auraient pu nous dire quand on en avait deux c'est vrai c'est vrai c'est vrai et donc sur cette question on a quoi sur cette question on a et sur les résultats finaux qu'est-ce qu'on a ah et ben voilà imaginer numérique donc remporte la coupe la coupe étoilée et c'est sinon 71 qui reprend la deuxième place à d'enterence qui du coup troisième place et uranimoon oh uranimoon est revenu pour un dernier pour un dernier pour un dernier une dernière question et saut dans les étoiles complète le quintet de tête avec 110 822 points bravo et ma chérie il me dit sais-tu pourquoi les carottes sont bonnes pour la vue parce qu'on a jamais vu de lapin à lunettes voilà mais c'est pas faux c'est un faux dilemme parce qu'il y a des lapins il y a d'autres raisons à ça mais bon c'est pour les enfants où est-ce que j'ai mis mon c'est quoi ça ah coupe étoilée c'est ça coupe étoilée hop propriété je change et du coup ce n'est plus uranimoon c'est image numérique image et du coup je partage je partage et du coup à propos de carotte je rebondis en partageant ceci dans le chat hop image numérique est-ce que j'ai bien orthographié ton ton pseudo en vrai techniquement il n'y a pas d'accent sur le E mais bon c'est pas grave il n'y a pas d'accent sur le E ouais attends hop voilà boum et voilà bravo 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 imagine c'est très cool ça va même si moi je suis une plante parfois bon bah j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a plu cette partie qu'est-ce que vous avez pensé dans le chat dites-moi dites-moi finalement j'ai peut-être pas continu le stream là maintenant puisque je dois préparer le stream de demain qui est un Galactic Games ce sera un très gros stream donc j'ai beaucoup de choses à préparer donc je pense que je vais je vais vous laisser là je vais dire déjà au revoir on dit au revoir à Youtube déjà au revoir Youtube au revoir au revoir Youtube au revoir Youtube voilà